Avec l'aide de Dieu, on va commencer notre premier Chayé Mo'arra. Chayé Mo'arra numéro 1. Oh, qu'est-ce qu'il est important. Chayé Mo'arra numéro 1. Alors, déjà on va essayer d'expliquer. Il y a ici des Chayé Mo'arra. Très bien, merci. Tout cela, tout cela. Non, c'est Chayé Mo'arra, ça aussi c'est Chayé Mo'arra. Il y en a là-bas aussi. Non, ça c'est deux. Ça c'est un. Et M'Ezrat HaShem. Alors d'abord, on va essayer d'expliquer le contexte, comment le livre est plus ou moins construit. Alors, on va étudier M'Ezrat HaShem pendant ce temps-là qui va arriver. C'est le premier chapitre du Likouté Mo'arra. Le premier chapitre du Likouté Mo'arra, il s'appelle Asichot Ashaïachim Léa Torot. Les conversations qui tournent autour des Torot. Tout en haut, tu vois en haut, après, non, ça c'est l'Hagdama, dans le premier Chayé Mo'arra. Où, ouvre-le. Ah oui, voilà. Alors si tu vois, regarde en haut, c'est Asichot Ashaïachim Léa Torot. L'Inanim Ashaïachim Léa Torot. Ce sont toutes les paroles et les histoires qui se sont passées autour de chaque Torah et enseignement que Rabenu a dévoilé dans le monde. C'est-à-dire, Rabenu, il avait la réguilouk, l'habitude de... Tout ça, de... Il avait l'habitude... C'est pas qu'il préparait une Torah et les gens y venaient et Rabenu y dévoilait une Torah. C'est pas comme ça que ça se passait. Les gens y croient... Oui ? Une question. Est-ce que, j'ai compris la semaine dernière, que le Raleigh Mo'arra, il est sorti 70 ans après. Après que Rabenu y soit partit sur le monde. Et est-ce que le Raleigh Mo'arra avait été écrit en même temps que le Raleigh Mo'arra, c'est-à-dire en parallèle ? Non, non. Il a été écrit après que Rabenu, il est parti de ce monde. Écrit ? Il a été écrit après que Rabenu, il est parti de ce monde. Alors que le Raleigh Mo'arra est écrit en même temps que... En même temps que Rabenu. Vous avez une vérification. Hein ? Vous savez ? Qui ? Ah, non, c'est un présent. C'est un présent. C'est un livre qui a été... C'est Rabinathan qui a écrit le Raleigh Mo'arra. C'est le vrai jour pour la mesure du Raleigh Mo'arra ? C'est Rabin... Rabin Aftali, lui, il avait dans sa poche un cahier qu'il écrivait au moment précis les paroles de Rabenu. C'est le dernier livre qu'il a fait par là, Rabenu. Et un jour, Rabinathan, il a vu qu'il a écrit ce livre-là. Rabin Aftali, il ne lui a même pas dit. Il était personnelle. Rabinathan, il a attrapé ça. Il a agrandi. Rabinathan, il ne parle pas de la vie des autres. Ça veut dire... Il parle, il parle. Il parle. Hein ? Les 80 premiers simanim du Raleigh Mo'arra, ce sont des histoires et des conversations qui ont été dites à travers Rabinu, à travers des torocs que Rabinu a dévoilés dans le Likute Mo'arra. Maintenant, il faut d'abord, avant que j'explique tout ça, il faut comprendre pourquoi c'est le premier paragraphe du Raleigh Mo'arra. Normalement, le Raleigh Mo'arra, c'est la vie de Rabinahman. Donc, normalement, dans la vie de Rabinahman, on commence par sa naissance. Il est né, il a grandi, etc. Mais on va voir que la naissance de Rabinu, elle est le troisième paragraphe. Troisième. Comment ça se fait que le premier paragraphe du Raleigh Mo'arra, il parle de ce qui s'est passé autour des torocs ? Alors, je vais expliquer déjà pourquoi il est important, ce... C'est ce sujet que c'est Rabinathan qu'il a écrit ? Non, ça, il ne l'a pas écrit. Il a écrit certaines choses. Ah ! C'est ce sujet que c'était parce qu'il a reçu une année de torocs, en pleine. Ouais. Ouais. Maintenant, les amis, si on peut se concentrer dans la scène. Si on peut un petit peu comme ça se remettre pour qu'on puisse avancer. Il y a, dans la majorité de ce qu'on connaît des Rabinim et des Tzadikim, les Rabinim et les Tzadikim, dans toutes les époques, ils préparaient une Torah, préparaient un enseignement. Quand je dis une Torah, mes amis, il faut que vous comprenez que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'appeler les enseignements du Lécouté Mo'arra. On appelle ça Torah. Torah Aleph, Torah Bet, Torah Guimel. Alors, c'est comme ça qu'il ne faut pas que ça vous choque. Avant que Rabinu, il dévoilait donc des Torah, alors Rabinu, il n'avait pas préparé d'Afka à certaines Torah ou quelque chose. Il ne préparait pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait Rabinu ? Il était très, très, très ouvert, très éveillé à ce qui se passe autour de lui, à ce qu'il entend. Salut Mika. À ce qu'on parle, aux conversations, aux problèmes que les gens, les gens venaient, ils racontaient des problèmes à Rabinu, aux événements dans le monde. Il était très, très éveillé Rabinu, très, très éveillé. Et dès qu'il voyait, il entendait certaines choses, en fonction de ces choses-là, il dévoilait une Torah. C'est-à-dire que la Torah que Rabinu dévoilait, ce n'était pas une Torah qu'il avait préparée à la maison, etc. C'était en fonction de ce qu'il entendait, de ce qu'on lui demandait, d'une question qu'on lui a posée, d'un problème qu'on lui a... Alors, en fait, Rabinu, comment il vivait ? C'est pour ça que c'est important, parce que c'est le premier chapitre du Khayyat Mouran. Ça veut dire que Rabinahman, Rabinatan, il veut nous expliquer comment Rabinu, il vivait, c'est-à-dire comment il était. Alors, comment Rabinu, il vivait ? Rabinu, il ne vivait pas à travers ce que lui préparait. Rabinu, il vivait dans des mondes très célestes. Il était dans des mondes très élevés, très, très grandioses, très... Maintenant, c'était quoi le travail de Rabinu ? De Rabinu, c'était de voir comment le monde y réagit, les histoires, les nouvelles, les guerres qu'il y avait à l'époque. Et même des décrets, des problèmes qu'il y avait. On va tout de suite en parler. Et suite à tous les événements, suite aux conversations, Rabinu, pendant les moments où il dévoilait la Torah, il dévoilait une Torah qui incluait tout ce qu'on avait entendu. Les nouvelles, les guerres, les problèmes, les questions de lui, les problèmes du monde. Il se servait, Rabinu, il se servait de tout ce qu'il y avait autour de lui, de tout ce qu'il entendait, de tout ce que les gens lui parlaient, les questions, les problèmes. Il se servait de tout et de tout ça, il faisait une Torah. Personne ne lui parlait. Personne ne lui parlait. Il veut des pizzas. Et Rabinu, il demandait, tout ça, on va le lire, mes amis, tout ça, c'est Rabinatan, il va nous décrire, au plus petit, de la précision, comment la Torah se dévoilait à travers les élèves. Alors, Rabinatan a choisi donc d'écrire le premier chapitre du Hayem O'Aran, justement, parce qu'une des choses les plus importantes de la vie de Rabinu, c'est quoi ? C'est que Rabinu était très éveillé à ce qui se passait à travers les élèves, à travers les événements. Et Rabinatan a trouvé la plus grande importance, c'est d'écrire qu'est-ce qui s'est passé avant les Torahs. Pourquoi il dit Rabinu ? Parce que même le contexte de comment la Torah, elle a été dévoilée, elle est très importante. Ça ne suffit pas de prendre un écouté moirane et de dire, bon, on va étudier la Torah 10 et on étudie la Torah 10. Ça ne suffit pas de dire Rabinu, Rabinatan. Parce que tu dois savoir comment elle a été dite, à travers quelle histoire, comment elle s'est déroulée, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est très, très, très important. Et c'est ce qu'on va étudier, Bézrat Hachem, pendant les 80 prochains paragraphes qu'on va étudier. Ça va être l'histoire et les conversations et les contextes qui se sont passés suite auxquels Rabinahman a commencé à dévoiler l'élicouté moirane. Alors malheureusement, mes amis, il faut que vous sachiez que Rabinatan, avant que lui, il est venu chez Rabinu, il n'y a personne qui écrivait. Il y en avait un qui s'appelait Rabbi Abraham Péterbourg, qui était un élève de Rabinu. Et lui, il a écrit plusieurs taurots, avant que Rabinatan, il a écrit, il a commencé à écrire. Et il a écrit, on va dire, la Torah 73, 74, 75, ce sont des taurots. C'était sans l'accord de Rabinu, mais plus tard, Rabinatan, il a pris ces écrits-là, il les a fait montrer à Rabinu. Rabinu a donné le hijou, et on a eu ces taurots-là. Et il dit, Rabinatan, ça c'est les taurots, mais à Haverim, des amis. C'est qui c'est, c'est avant que Rabinatan n'y est venu. Alors là, on n'a que 2-3, pas plus que ça. Et dans le Sikhotaran, il y en a beaucoup. Il y en a que c'est que Rabinu. Il y en a que c'est que Rabinu. Quand il est écrit, la Shon Rabinu Zal, c'est que Rabinu. Alors il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup. La Shon Rabinu Zal, ça veut dire que c'est Rabinu qui donne le manuscrit écrit. Dans la façon d'écriture, ce n'est pas la même, je l'avoue. Alors la façon, la façon... Alors Rabinat Arman, il a dit, toutes les taurots qui sont de ma main, qui ont été écrits de ma main et que j'ai donnés à Rabinatan, il faut être précis à la lettre et à la virgule. Et les taurots qui ne sont pas retranscrits de la main, Mamash, à Rabinu, il y a écrit dans l'Ikutemoran, donc ce n'est pas le Lachon de Rabinu Zépanou Libraha. Ça, c'est des taurots qui sont aussi très importantes, qu'il faut aussi très approfondir, mais pas de la même manière que le Lachon Rabinu. Le Lachon de Rabinu, il est très, très, très spécifique et là-bas, tu dois vraiment... Si il n'y en a pas beaucoup, ça ressort des... Bien sûr, non, ça ressort Vadaï. C'est pas en Mazama ou autre chose comme ça ? Alors, non, non, l'Avdafka, on ne peut pas, nous, on n'a pas la capacité de voir la différence. Le style, il change ? Le style aussi, on n'a pas la capacité de voir ni le style, ni... On n'a pas ce... Tellement Rabinatan, il s'est annulé à Rabinu, qu'il a adapté même son langage et son expression, adopté à travers Rabinu Akkadosh. Tof. Alors, mes amis, vous savez, Rabinatan, il s'est rapproché en 1803. Rabinatan, il s'est rapproché en 1803, au mois, à un mois à peu près, quelques semaines avant Rosh Hashanah. Et une des raisons pour laquelle Rabinatan s'est rapproché de Rabinahman de Breslev, on va dire Alpiteva, d'après la nature, d'après l'historique, c'était pour une seule raison. C'était quoi la raison ? C'est que Rabinu a déménagé de là où il habitait, et il est parti habiter à Breslev. Rabinu habitait à l'époque dans des villes, à Ndvediv, Kézlatipoli, Novritsch, etc. Il habitait dans des petites villes. Et dans la ville, là où il habitait, il y a eu un incendie. Il y a eu un incendie. Et Rabinu, il était obligé de partir de là où il était. Et il est parti habiter où ? Il ne savait pas où aller habiter. Alors, à l'époque, vous savez, il y avait des tzadikim. Et les tzadikim, ils avaient des villes. C'était comme ça à l'époque. Les tzadikim, ils avaient plusieurs villes. C'était lui le tzadik de... Alors, Rabi Barour de Mejibouj, il avait sur lui plusieurs villes. Et une des villes qu'il avait, c'était Breslev. Alors, Rabi Barour de Mejibouj, l'oncle de Rabinahman, il dit à Rabinahman, « Viens à Breslev, c'est ma ville. Viens habiter à Breslev. Ils vont te recevoir, ils vont te donner. » Parce qu'à l'époque, on donnait une petite paye. Chacun y donnait sa petite paye. Et comme ça, c'était le tzadik de la ville. Ils gardaient la ville, ils gardaient. Alors, Rabi Barour de Mejibouj, il a dit, « Viens dans la ville de Breslev. C'est une ville où il n'y a pas de tzadikim. Tu peux venir. » Et les gens, ils vont te recevoir, ils vont te payer. Tout sera comme il faut. Alors, Rabinu, il est venu habiter à Breslev pendant le mois d'Elul, c'est-à-dire la fin de l'année, un petit peu avant Rosh Hashanah. Comme par hasard, mes amis, ça, c'est le miracle naturel, c'est-à-dire matériellement, c'est le miracle dans lequel Rabi Nathan a pu connaître Rabinu. Rabi Nathan, il habitait à cette époque-là à Nemirov. Nemirov, c'est juste à côté de Breslev. C'est une vingtaine de kilomètres. Et Rabi Nathan, il habitait à Nemirov. Ça existe toujours, bien sûr. Il y a la vodka Nemirov. Oui, non, c'est la ville où elle est. Oui, bien sûr. Et Nemirov, il y avait dans cette ville-là, Rabi Nathan, il y avait Rabi Naftali. Mais il y avait à cette époque-là aussi Rabi Lippa. C'était qui, Rabi Lippa ? C'était les copains. C'était les copains. C'était une bande d'amis, Rabi Nathan, Rabi Naftali, Rabi Lippa. Il y avait une bande. Et Rabi Lippa, c'était le blagueur, le charieur, celui qui est un peu... Voilà. Et Rabi Lippa, il n'était pas, on va dire, sérieux dans la Vodat Hashem. C'était un homme pieux, un homme grand, quoi. Mais c'était, on va dire, aussi un peu light. Il était un peu... Voilà, il était bien. Il adorait rigoler. Il adorait faire des kiffs, etc. Et puis, Rabi Lippa, lui, son beau-père, où son père, il habitait, à l'époque, très très loin, à Medvedivke, là où Rabenu il était. Et un jour, Rabi Lippa est allé voir ses parents, très très loin, là où Rabenu il habitait. Et Rabi Lippa, pour la première fois de sa vie, on lui a dit de ne pas aller voir Rabi Nachman, parce que c'est une secte, etc. Mais Rabi Lippa, il était très... Dans sa vie, il était peiné. C'était quelqu'un qui faisait rigolo tout le monde, mais lui, il était très... Il n'avait pas de la simcha béhémette. Et il en avait marre, et il s'est dit, j'ai besoin de parler avec un tzadik, il faut que je parle à Rabenu, et il est allé chez Rabenu. Dès qu'il est allé chez Rabenu, il est tombé amoureux, sous le charme de Rabi Nachman. Rabenu, il lui a dit, reste à côté de moi. Il lui a enseigné comment prier, comment étudier. Et la première chose qu'il lui a enseigné, c'est de prier avec de la ferveur. En frappant des mains, en criant, en dansant, en chantant. Et Rabi Lippa, il s'est complètement inversé, totalement, de ce qu'il était. Du coq à l'âne. Il est devenu mamache, un homme. Il arrêtait de faire des bêtises, des blagues, des chariades. Il arrêtait de... Il a commencé à se prendre en main, à être joyeux, à servir Hachem, à être proche de Rabenu. Comme ça, plusieurs mois, jusqu'au jour où il devait revenir, il devait revenir à chez lui, à la maison, il est revenu à Némirov. Quand il est revenu à Némirov, il est rentré à la synagogue, il a commencé à prier les prières. Tout de suite, Rabi Nathan et Rabi Neftali, ils se sont regardés, ils ont dit, t'as vu Lippa ? C'est pas possible. Regarde comment il prie. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ils sont allés chez lui, ils lui ont dit, Rabi Lippa, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, je suis attaché à Rabi Nachman de Breslev. Quand il a vu ça, Rabi Nathan, quand il a entendu ça, Rabi Neftali, ils se sont dit, si Rabi Lippa a changé comme ça, tout de suite, tout de suite, on va chez Rabenu, où il est ? Et là, Rabi Lippa, il dit, un instant, Rabenu a déménagé à Breslev, juste à côté. Tout de suite, ils sont allés à pied de Némiro. Il s'était attaché à lui avant qu'il déménagé ? Avant, il était attaché avant, avant, plusieurs mois avant, il est allé habiter chez ses parents, ses parents, ils habitaient à l'époque là où Rabenu, il habitait, et quand Rabenu, il a déménagé, donc ça a fait que d'un coup, Rabi Nathan et Rabi Naftali, ils se sont dit à Rabi Lippa, viens avec nous, Rabi Lippa, viens avec vous. Et ils sont allés, les trois, c'était la semaine avant de Rosh Hashanah, le premier jour où on fait les slichotes, les Ashkénazines, quand les Ashkénazines font les slichotes, une semaine avant, pile de Rosh Hashanah. Rabi Nathan n'a jamais vu Rabenu, Rabi Naftali n'a jamais vu Rabenu, ils n'ont jamais connu Rabenu, ils n'ont jamais entendu. Ils sont partis à pied. Et ils sont partis à pied. Maintenant, il faut savoir une chose, il faut savoir que Rabi Nathan, il a grandi, il a grandi, à pied, ils sont allés à pied. Mais à cette époque-là, quel âge il avait Rabi Nathan ? 22 ans. À cette époque-là, si Rabi Nui Linnifta a 38 ans et que Rabi Nathan, il avait 29 ans, donc ils ont 9 ans d'écart, donc quel âge il avait à cette époque-là ? Il avait 21-22 ans, il avait Rabi Nathan, il était tout jeune à cette époque-là, même Rabi Naftali, ils avaient le même âge. Et il faut comprendre que Rabi Nathan, il a grandi chez son père. Son père, c'était Rabi Naftali Irtz. Rabi Naftali Irtz était un très grand sadique, mais surtout, c'était un très grand businessman, un très grand homme d'affaires dans l'Akdusha, dans l'Akdusha, un homme d'affaires, et pour lui, c'était très important d'avoir et de la Parnassah, et de la Vodatachem, c'était très important. Mais il avait vu que Rabi Nathan, il avait vu que Rabi Nathan, il était plus qu'un homme d'affaires, donc il a eu le mérite, Rabi Nathan, de se marier à l'âge de 14 ans, mes amis. Rabi Nathan, il s'est marié à l'âge de 14 ans, et il faut savoir une autre chose, c'est que Rabi Nathan, il est né à une maman qui avait 14 ans. Ah bon ? Eh oui, Rabi Nathan est né d'une maman qui avait 14 ans, ça veut dire que quand lui, il a eu ses enfants, sa mère était encore âgée de 25 ans, 26 ans, 28 ans, 28 ans, c'est-à-dire qu'elle était... Non, non, Rabi Nathan. Je sais, il a eu son âge de la mère à 18 ans. Quand ? En l'Istanbul. 22 ans, 21, 22 ans. Rabi Nathan, Rabi Nathan, 30, 31. Ils se sont connus 9 ans. 9 ans. Et ils avaient 9 ans d'écart. 9 ans d'écart. C'était... Rabi Nathan faisait partie des élèves les plus jeunes. La majorité des élèves de Rabi Nus, ils étaient plus âgés que Rabi Nus. 90% des élèves de Rabi Nus, ils étaient plus vieux que Rabi Nus. Et Rabi Nathan, il était plus jeune que Rabi Nus. Vous êtes d'accord ? Rabi Nathan, c'était vraiment un... Un vrai jeune, quoi. Un vrai jeune... Maintenant, Rabi Nathan, donc, il a grandi, il s'est marié avec qui ? Il s'est marié avec Rabi David Tzvi Agadol. Le grand Rabi David Tzvi de Charigrad, de Moïlov. C'était qui ce tzadik-là ? On en a déjà beaucoup parlé. C'était... Ce tzadik-là, c'était... C'était quoi ? C'était un homme. Alors, exactement. Rabi Nathan, un jour, il a dit, je ne sais pas, c'est quoi la différence entre Moshe Rabenu et mon beau-père. Son beau-père, son beau-père, il étudiait la Torah tout le temps. Et c'est quand qu'il n'étudie pas la Torah et qu'il s'endormait un petit peu, il allumait, il allumait deux bougies, deux bougies, et il mettait comme ça sa tête et dès que la bougie elle arrivait, il tenait la bougie, dès que la bougie elle arrivait à ses mains, ça lui brûlait ses mains, il se réveillait et il continuait la Vodat Hashem. C'était un tzadik énorme. Mais Rabbi David Zvi Agadol n'était pas un chassid. Il n'aimait pas les chassidim. Il était contre les chassidim. Et plus que ça, il avait un minag de parler mal sur les chassidim tous les jours. C'était un cédère. Il avait un cédère de parler mal sur les chassidim tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait deux très grands tzadikim. C'était qui ? Il y avait le Magui de Zlotsov, Rabbi Yechiel Michael de Zlotsov et il y avait Rabbi Pinchas de Koritz. Et Rabbi Pinchas de Koritz et Rabbi Yechiel de Zlotsov, eux deux, ils étaient en machloquette. Pourquoi ils étaient en machloquette ? Parce que le Magui de Zlotsov, il a commencé à prier tard. À l'époque, le Baal Shem Tov, il priait toujours honnête. Et le Magui de Zlotsov, il avait des très très grandes préparations. Avant Chaharit, il se préparait, il étudiait, il faisait des doutes, il faisait des choses. Et dès qu'il se sentait prêt, il était déjà à 10h, 11h le matin. Après le Zlotsov de Zlotsov. Et c'était à cette heure-ci qu'il commençait à prier. Et Rabbi Pinchas de Koritz, il était très contre ça. Comment tu... Comment tu... Comment tu... Alors Rabbi David Suiagada, il dit je ne comprends pas. Même dans les élèves du Baal Shem Tov, il y a... Lui, il dit comme ça, lui, il dit comme ça. Alors moi, j'écoute les deux. Lui, il dit que c'est un rachat. Lui, il dit que c'est un rachat. Pour moi, les deux, c'est des rachats. Comme ça. Et Rabbi Nathan, il a dit j'ai grandi. J'ai grandi avec ça dans ma tête. C'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, je n'arrivais pas à croire qu'il y a un homme qui peut m'aider. Pourquoi ? Il dit Rabbi Nathan, toute ma vie, j'ai eu un problème. C'est quoi mon problème ? C'est que je toujours, je pense. Ma tête, elle pense. Et qu'est-ce qui se passe ? Et c'est comme ça ? Et c'est comme ça ? Et s'il va aller comme ça ? Et s'il va se passer comme ça ? Il dit Rabbi Nathan, il avait un problème, toujours, il pensait trop. Il se souciait sans s'arrêter. Et il n'arrivait pas à avoir de la savranoude, de la patience. Il disait Rabbi Nathan, quand je voulais étudier un livre, alors je regardais toujours les pages que je n'ai pas fait. Et ça, ça me donnait du yéhouch. Ça m'angoissait parce qu'il n'arrivait pas où je termine tout, où je n'arrive pas. Et Rabbi Nathan, avant de voyager chez Rabbi Nachman de Breslev, il a voyagé chez Rabbi Zoucha, il a voyagé chez Rabbi Shalom de Probitch, il a voyagé chez Rabbi Mordechai de Kréminitz, il a voyagé chez, encore des grands, je ne me rappelle plus de tous les noms, mais des grands, des grands, chez Rabbi Levi Yitzchak de Berditcha, ça a été son élève. Et chez tous ces tzadikim, il est allé pour demander à ces tzadikim, donnez-moi une réparation, donnez-moi un conseil, comment je fais pour avoir de la patience, pour ne pas réfléchir, pour servir HM de bonne manière. Il était perturbé, il était très perturbé. Rabbi Nathan, il a dit, chez tout le monde où je suis allé, j'ai reçu des lumières. Mais ces lumières, à un moment, il s'éteignait. Et quand il s'éteignait, alors j'étais déçu, je me retrouvais un autre tzadik. Et là, mes amis, quand il a entendu, Rabbi Lippa, qu'il y a Rabbi Nachman de Breslev qui est venu habiter dans la ville de Breslev à à peine 20 km de là où il habite, il a dit à Rabbi Naftali, maintenant, maintenant, on y va, pas demain, pas après-demain. Tout de suite, là, tout de suite, on y va. Et ils sont allés, Rabbi Nathan, Rabbi Naftali, Rabbi Lippa, ils sont allés à Breslev. Alors, je vous épargne toute la... comment ça s'est passé, c'est exceptionnel, c'est très beau ce qui s'est passé. La première fois que Rabbi Nathan, il a vu Rabbi Nathan, et que Rabbi Nathan, il a vu, il lui a dit, ça fait très longtemps que je t'attendais, on se connaît, mais on ne s'est jamais vu. Maintenant, chaque mot ne va pas partir. Je suis le maître, tu es l'élève, je suis le soleil, tu es la lune, je suis Moshe, tu es Yéhoshua. Il lui a fait ma mage des Shachim, avec Rabbi Naftali, pareil, encore plus, il a reçu, il a dit, je suis content d'avoir des élèves qui ont un irous, qui ont un arbre géologique important, que c'est des tzadikim, etc. Et depuis ce jour-là, Rabbi Nathan est tombé sous le charme de Rabbeinu HaKadosh, et Rabbi Nathan a dit, c'est ici que je vais m'asseoir, car c'est ici que je vois Dieu. Rabbi Nathan, depuis ce jour-là, le premier jour des Slichot, il a vu Rabbeinu, il est devenu totalement amoureux de Rabbeinu, il a dit, Rabbeinu, Rabbeinu, je dois partir, mais Benzrat Hashem, je viendrai pour Oumman Rosh Hashanah. Pourquoi ? D'où il s'est Oumman Rosh Hashanah ? C'est Rabbeinu qui lui a dit. Rabbeinu lui a dit, la première conversation, il lui a dit, sache que chez nous, il faut être à Oumman Rosh Hashanah, c'est-à-dire, il faut être chez moi à Rosh Hashanah. Rabbi Nathan, c'était une semaine avant, Rabbi Nathan lui a dit, ok, pas de problème, je retourne à la maison, et je reviens pour Rosh Hashanah. Et là, Rabbi Nathan est reparti chez lui à la maison, il a fait ses affaires, il n'a pas raconté à personne, très longue histoire, et celui qui veut voir tout ça, c'est écrit dans le Yé Mémoranat, il est là-bas, enfant, et c'était un Breslev avant Rosh Hashanah, c'était, ouais, exact, et là-bas, Rabbeinu, il a dévoilé, il est venu donc à Oumman, il est venu à Breslev, à Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, pour la première fois de sa vie, et c'est le Shabbat avant, c'est le Shabbat avant de Rosh Hashanah, où Rabbeinu, il a commencé à dévoiler la Torah, un petit peu de la Torah 6, un tout petit peu de la Torah 6, et ce Shabbat-là, ils ont chanté les Zemirod de Shabbat, et Rabbi Nathan, il a dit, quand j'ai vu comment Rabbeinu, il chante, Azamer Bishwachin, comment il répète, les Itakfara Alashin, les Itakfara Alashin, renforcer les faibles, renforcer les faibles, c'est ça, tout le Hinyan de Rabbeinu, c'est de renforcer les faibles, et on dit, les Hassidés Préslevs, ils disent qu'à ce moment-là même, c'est comme si Rabbeinu, il lui a envoyé, comme une Braha, que ton travail, ça serait de tout, ta vie renforcer les faibles, le Likuta Alashog, c'est que ça, et Rabbeinu, il est venu que pour ça, de renforcer les gens qui se sentent, des gens faibles, et Rabbi Nathan, il dit, quand le soir de Shabbat, il s'est terminé, Rabbeinu, il a terminé le Shabbat, chacun est rentré dans son lit, pour aller dormir, et moi, je rentre dans ma chambre, et dans ma tête, je me refais, tout le, tout, la Kabbalah de Shabbat, tout le Kidou, tous les Zemirod de Shabbat de Rabbeinu, et il dit, il dit, Rabbeinu, je sentais du feu dans mon cœur, j'en pouvais plus, et là, il est sorti dehors, et il est parti faire Ibo des Doutes, pour la première fois, dans la forêt, à Breslev, et c'est de là, qui est née, la fameuse chanson, mais Breslev, il y a un feu qui brûle, à Breslev, fais que ce feu, il brûle en moi, et c'est à ce moment-là, où Rabbeinu, il a dit, Rabbeinatan, il a dit, je ressens le feu, ce que je cherchais, pendant tant d'années, je l'ai trouvé, et, et, ce Rosh Hashanah, alors là, on arrive à Rosh Hashanah, là, ce qu'on va lire là, le premier texte, c'est, qu'est-ce qui s'est passé, la Torah, la première Torah, que Rabbeinatan a entendu, de la bouche de Rabbeinu, la première Torah, c'est quoi la première Torah, qu'il a entendu, Rabbeinatan, de la bouche de Rabbeinu, c'est la Torah numéro 5, la Torah numéro 5, qui a été dit, entre le premier Rosh Hashanah, et le deuxième Rosh Hashanah, c'est pas la 6 au début, alors la 6, c'est le commencement, mais la 6, elle a été dit, pendant 6 mois, 6 mois, donc la 6, c'est après le 5, d'abord c'est le 5, toute la Torah en entière 5, elle a été entendue, à travers Rosh Hashanah, mais la Torah 6, elle a été dit en premier, avant le Shabbat, avant Rosh Hashanah, mais c'est juste, juste commencé, juste le nyan de Moshe, de Yahushua, etc, etc, à part ça, toute la Torah, elle a été dit pendant 6 mois, pendant toute cette année-là, elle a été dit cette Torah, mais la Torah 5, la Torah 5, c'est la Torah, que Rabbeinatan, c'est la première Torah, que Rabbeinu, il a dévoilé, et Rabbeinu, avant qu'il a dit la Torah, Rabbeinu, il lui a dit, écoute bien la Torah, je veux que tu commences, à écrire ma Torah, premier jour, alors c'était, ouais, la première fois, la première fois qu'il entend, il lui a dit, je veux que tu écris ma Torah, Rabbeinatan, il était très, très avec du lachat, parce qu'il a compris, qu'il fallait qu'il retranscris, tout ce que Rabbeinu dit, mamash, au mot et à la lettre, donc il était très présent, et sa tête, elle était très, meroukaz, très, très, très concentré, pour entendre chaque mot que Rabbeinu utilisait, hein, alors il avait des facultés, parce qu'on dit que Rabbeinatan a écrit une grande partie du, Gdushat Lévi, de Rabbeinu, de Berditchov, donc il avait déjà transcrit des Torah, mais apparemment, c'était pas pareil, parce que le style n'est pas pareil, le style de Rabbeinu, il n'est pas pareil, il n'avait pas une bracha dans l'écriture qu'il écrivait très vite, je ne sais pas quoi, plus tard, on dit que Rabbeinatan c'était le Gilgul de Ezra Sofer, pas le Gilgul, mais la Neshama de Ezra Sofer, parce que Rabbeinatan c'est une Neshama qui n'est pas revenue en Gilgul, c'est une nouvelle Neshama, les gens qui disent Gilgul ils se trompent, il avait un Nitzot, il avait une étincelle, une appartenance, le Ezra Sofer, c'est lui qui a écrit la Bible, c'est lui qui a écrit la Bible, toute la Bible en entière, Ezra Sofer, c'est comme Moshé Rabbeinu, Mamash, Kipshuto, c'était lui la Torah, tout ce qu'il disait, c'était la Torah, mais on ne va pas parler de ça, mais Ezra Sofer, c'est Mamash, comme Moshé Rabbeinu, alors, Bekitsour, mes amis, alors, écoutez bien mes amis, parce que ce qu'on va parler, je vais être obligé, avec votre aide à vous, de parler un petit peu de cette Torah, parce qu'on étudie, on va savoir ce qu'il s'est passé, mais d'abord, on va voir, c'était quoi, le contexte, dans lequel Rabbeinu, a dévoilé, la Torah, numéro 5, première Torah, que Rabbeinatane a entendu, le premier Rosh Hashanah, en, 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 1802, parce que 1803, c'est dans l'hiver, c'est-à-dire, c'est dans Kislev, et ça, ça a été dit, ça, donc, c'est, en vérité, c'est, c'est 1802, d'accord, c'est en vérité 1802, donc, c'est le fameux Rosh Hashanah, 1802, alors, je lis, et si chacun, il peut regarder, dans le Hayem Haran, on va, on va voir, plus ou moins, comment ça fonctionne, à Torah, Bechatzot Tzrok, alors, vous comprenez que, pourquoi il commence par la Torah 5, parce que la Torah, Aleph, Beth, Gimel, et Dalet, Rabinathan n'était pas encore, il n'était pas, non mais attendez, les Torah, elles ne sont pas chronologiques, alors, il y en a qui sont chronologiques, au début, ils sont plus ou moins chronologiques, mais la Torah, Aleph, Beth, Gimel, et Dalet, ce sont des Torahs, que Rabinathan, il n'était pas encore là, donc, ça a été écrit, par, c'est Rabbeinot, après, qui lui a donné, qui lui a fait faire montrer, comment ils sont écrits, mais, la Torah, ou la première Torah, que Rabinathan a entendue, donc, c'est la Torah numéro 5, comment elle s'appelle la Torah, la Torah, la Torah, c'est la Torah numéro 5, ça a été dit, à Rosh Hashanah, ici, dans la ville de Breslev, dans l'année 1802, Rosh Hashanah, tombait le lundi, et le mardi, d'accord, Avehu, Aya, Rosh Hashanah, Ishan, les yeshivat, opo, c'est, 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 ça veut dire, c'est que, ils ont fait le premier, on a dit, le premier abidou, la première fois, ils ont vu eux, le Shabbat d'avant, le Shabbat, la dernière, le Shabbat, après, c'est pas une semaine, non, si, si, quand, quand, c'est, c'est pas le dernier Shabbat, oui, mais quand il n'y a qu'un jour, alors on repousse, et ça fait, oui, oui, c'est jusqu'à trois jours, il faut au minimum trois jours de slihot, s'il n'y a pas trois jours, on fait une semaine et demi, maintenant, pourquoi il nous donne cette précision de dimanche et de lundi, mes amis, c'est pas, de lundi, mardi, c'est quoi cette précision ? Alors, c'est très important de savoir, c'était quand le moment de la Torah que Rabbeinoui dévoilait, c'était quand ? Comment ça se passait ? Le Shabbat ? C'était toujours entre le deuxième, entre le premier et le deuxième jour, c'est-à-dire, le premier jour de Rosh Hashanah, on fait Tachlir, d'accord ? Rosh Hashanah, c'était quand le temps de la Mirata Torah, le temps du dévoilement de la Torah, c'était quand ? C'était pas, il y avait un temps très précis à ça. La nuit ? Alors, c'était tout de suite après Tachlir, Tachlir, normalement, c'est le premier jour, les gens, ils allaient faire Tachlir, ils allaient faire Tachlir, après Mincha, on fait Tachlir, et après Tachlir, il y a un moment jusqu'à Arvit, il y a ce moment du deuxième jour, avant le deuxième jour d'Arvit, alors Rabbeinoui, c'était Kavoua comme ça, tout le temps, tout le temps, Rabbeinoui, entre le premier et le deuxième jour, Rabbeinoui, bien sûr, alors je vais expliquer, Rabbeinoui, à ce moment-là même, il commençait à dévoiler, il faut comprendre, c'était pas juste à 8h30, c'est le cours à 8h30 commence, pas du tout, Rabbeinoui, il se préparait, et il demandait à ses élèves de se préparer, comment ? Il demandait à ses élèves de tous, de faire comme un petit Yom Kippour, chacun doit faire Teshuvah de son côté, chacun doit faire Idbodédou de son côté, et il dit Rabbeinatane, toujours avant, l'Amiratatora, avant Rabbeinoui, dévoilait une Torah, on ressentait dans l'air, Mamache, comme si c'était Yom Kippour, où tout le monde était très concerné, parce qu'il savait que ça dépendait de si Rabbeinoui rentre ou il ne rentre pas, et, oui, mais quand même, c'était ça, même à Shavuot, et même à Shabbat Hanouka, et Rabbeinoui rentrait, et il ne rentrait pas tout de suite, il rentrait un peu tard, donc on va dire que Rabbeinoui commençait à dire la Torah, sa Torah à lui, à peu près, dans le Tset Akoravim, vers 7h, 8h, 9h du soir, et la Torah en elle-même prenait entre 3, 4 à 5h, Rabbeinoui parlait lentement, il parlait doucement, et il s'exprimait, ça prenait du temps, et tous les élèves, ils étaient là, c'est-à-dire qu'en fait, le Harvite, il y avait combien d'élèves, alors on ne peut pas savoir ces choses-là, parce que, jusqu'à combien d'élèves qu'on connaît, il y avait tous les Anchech Lomenou de Medvedifke, c'est-à-dire, il y avait Rabi Shmuel Isaac, Rabi Yudel, Rabi Shimon, le Magui de Trovitzé, Rabi Yitzhak Leib, Rabi Yitzhak Isaac de Teplik, il y avait Rabi Avraham Ber, Rabi Abba Michérin, il y avait, on va dire, une quarantaine, une cinquantaine d'élèves, on va dire, qui étaient vraiment importants, mais c'est toujours, il y avait des gens qui venaient de la ville et d'extérieur, il y avait des gens qui sont venus, et qui après ils ne sont pas venus, il y avait beaucoup de va et de vient, mais des élèves proches, on va dire une quarantaine d'élèves, maintenant Rabi Nathan, donc en fait, Arvit, il commençait très tard, vers 11h du soir, minuit, Arvit, après la Liratatora, le deuxième jour, le deuxième jour, et c'est la raison pour laquelle, mes amis, les chassides et breslevs, pendant toutes les années, c'est-à-dire jusqu'à, comment ça s'appelle ce qu'il y avait en Ukraine, le communisme, jusqu'à le communisme, les chassides et breslevs, plusieurs tzadikim à l'époque, ils s'asseyaient, et ils étudiaient du Likute Moaran, Mamash, entre le premier et le deuxième jour, à l'époque, il y avait Rabi Avram Shterenar, que lui, c'était lui le grand parleur, et tout le monde écoutait, avant ça, il y avait Rabi Chimchanbarski, avant ça, il y avait Rabi Nachman de Toulchin, et il y avait Rabi David Svidashivski, le petit-fils de Rabi Yudel, que lui aussi, il faisait des dvartorahs, c'était un, c'était le plus grand, on va dire, les grands chassides et breslevs, à l'époque, on leur donnait à eux la parole, et eux, ils redisaient, Mamash, les torots, une Torah en entière, une Torah en entière, du Likute Moran, qui a été dit à Rosh Hashanah, Mamash en même temps, c'est pour cela que même aujourd'hui, mes amis, il y a un temps qui est très propice, très propice, d'aller chez Rabenu, pendant Rosh Hashanah, c'est entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire tout de suite après, le Tashlir, normalement, c'est important d'aller au Tzion, et vous allez voir, behemmètre, au Tzion de Rabenu, pendant, après le Tashlir, c'est rempli, 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 d'un coup, c'est rempli, voilà, ils font Iqbodei d'août, je ne sais pas, mais ça veut dire, pendant tout Rosh Hashanah, le Tzion de Rabenu, il est vide, tu peux aller chez Rabenu, tu peux, non, si, si, plus ou moins, le Tzion pendant Rosh Hashanah, la nuit, le matin, etc., c'est plus ou moins vide, là où c'est rempli, c'est avant Rosh Hashanah, et c'est pendant les deux, c'est deux temps, c'est deux temps, pas toutes, pas toutes, parce qu'il y avait trois Kibbutzim, il y avait trois Kibbutzim, et il y avait des taurots que Rabenu, il a des fois, entre le deuxième et le troisième, alors, c'est entre le deuxième, à Rosh Hashanah, c'était que pendant le deuxième, à Rosh Hashanah, c'était que pendant le deuxième et le troisième, le temps de la Torah, c'était, maintenant, des fois, Rabenu, il dévoilait des taurots, Motsé Shabbat, il y avait des taurots que Motsé Shabbat, il dévoilait, donc ça aussi, ça sera ajouté, alors, à chaque fois, il y a des contextes de chaque Torah, c'est pour ça que Rabenathan, il va nous donner les contextes de chaque Torah, quand ils ont été dits, comment ils ont été faits, donc là, Rabenathan, il nous enseigne que la Torah numéro 5, c'est une Torah que Rabenu, il a dévoilé le lundi et le mardi, entre lundi et mardi, le soir même, et là, il dit Rabenu, c'est aussi la première année que moi, il dit Rabenathan, je me suis rapproché de Rabenu, donc en fait, c'est mon premier Rosh Hashanah, il dit Rabenathan, et c'est la première Torah que j'ai entendue, et là, écoutez bien mes amis, c'est là où Rabenathan, il explique, et à ce moment-là même, il y avait dans le monde, ce fameux bruit, dans lequel la nouvelle, le nouveau décret, qui reposait sur le peuple juif, c'était un décret, qu'on appelle en Russie, les nids crétines, et c'était quoi les nids crétines ? C'était l'obligation de prendre, les enfants juifs à l'armée, russes, à l'époque, c'était le tsar Nikolai, le premier Nikolai, c'était le premier, à l'époque, en 1768, et en 1827, il y avait un combat, entre l'Autriche, la Lituanie, la Pologne, et l'Ukraine, et la Russie, ce n'est pas exactement comme aujourd'hui, mais c'était les pays d'à l'époque, qui étaient en combat, et il y avait le tsar, il y avait le tsar russe, qui a combattu les ministres, et qui a conquis, plusieurs villes, mais comme il avait conquéri, plusieurs villes, il a fait réveiller, des pays en entier, contre lui, et là, ça a commencé, des nouveaux problèmes, et une des xerotes, une des décrets, qu'il avait décrété, qui touchait le monde juif, c'était d'abord, d'obliger, dans l'éducation, de faire rentrer, dans les écoles juives, des études goye, et le deuxième, d'obliger les enfants, dès l'âge de 15 ans, d'aller à l'armée, jusqu'à l'âge de 32 ans, 17 ans d'armée, et c'était certain, que tous les enfants qui allaient là-bas, juifs ou orthodoxes, quoi qu'il se passe, ils devenaient tous, des non-juifs, parce que tu étais obligé de manger du porc, et tu ne faisais pas Shabbat, et tu étais en tour avec tes goyim, et quoi qu'il se passe, quoi que tu étais fort, il y a un moment, où tu ne peux pas, même si tu reviens à l'Akdusha, là, il y a un doute, après 17 ans de porc, que tu as bouffé, ou que tu n'as pas mis tes tefs, tu ne peux pas être un homme, et ça, il dit Rabbi Natan, dans le monde, à l'époque, dans le monde de l'Europe de l'Est, c'était une Xera, un décret, qui a été très lancé, que tout le monde parlait, que tous les tzadikim, ils... pour tous les enfants de... Tout l'Europe de l'Est. Mais ce décret, c'était que pour les juifs, ou c'était un décret pour tous les... Non, tout le monde allait à l'armée, mais, y compris les juifs, c'est ça, la différence, c'était que c'était y compris les juifs. C'est marrant qu'on étudie ça aujourd'hui, que... qu'ils ont obligés de prendre tous les enfants, les bnais et chivottes à l'armée. Ah ouais ? Waouh ! Alors, alors, mes amis ? Ça y est, ça y est ? Hein ? Non, 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 non. Il n'y a jamais eu un truc pareil depuis 48. Ils vont continuer ? Non, mais ça veut dire, on ne va pas rentrer dans ça, mais ça veut dire, ils ne payent pas. Ils ne payent plus. Ils ne donnent plus. C'est loin, c'est carte. Ça, c'est très grave. Mais c'est marrant que c'est maintenant qu'on étudie ça. C'est Péléplaïm que c'est maintenant qu'on étudie ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un Khidouj Gamou. Alors, mes questions, mes amis, il y avait à cette époque, écoutez, venez, on se regroupe parce que c'est vraiment important. Il y avait donc à cette époque-là une très très grande Xéra. Et tout le monde parlait donc de ce décret que les Russes, à l'époque, ils voulaient prendre des enfants juifs pour les mettre à la guerre et qu'à cause de ça, il a dit, Rabbi Natan et Rabbi Nachman et tous les tzadikim à l'époque, ils ont dit, le Yetzirara, il a essayé de chercher comment anéantir la Torah. Il a essayé à travers ça, à travers ça, à travers ça. Il n'a pas réussi. Mais avec ça, il va réussir. Avec la guerre et avec, en prenant à l'armée des juifs, c'est avec ça qu'il va réussir parce que tous ceux qui allaient là-bas, c'était terminé. C'était terminé. Donc c'était... Comment on fait ? Il revenait vivant. Hein ? Si, il revenait vivant. Si, il revenait vivant. Il revenait vivant. Alors voilà, on va essayer ça. Alors, qu'à cause de nos fautes, il y a eu ce décret énorme. C'est-à-dire de prendre des enfants juifs. L'achail pour l'armée. Rachmana l'itzlan, que deux nous ont préservé. Mais à ta, dès maintenant. Qui est l'ouak zérot, car ces décrets-là, il y avait un très grand conflit, une très grande guerre entre la Pologne et la Russie. Et à l'époque, il y avait le président de la Pologne et il y avait le tsar russe. Et ils se sont, eux deux, ils se sont battus pour savoir, pour conquérir les pays. Et à l'époque, quand il a commencé à combattre contre la Pologne, une des choses qu'il a dit qu'il va faire, c'est que pour que la guerre, elle puisse être efficace, c'est qu'il va prendre tous les hommes juifs, il va les prendre à l'armée et donc il va avoir beaucoup de gens. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au début, quand il a conquis la Pologne, le tsar russe, quand il a conquis la Pologne, alors on avait quelque temps que les gens ne parlaient pas de cette gzera. Pourquoi ? Parce que cette gzera, elle n'était pas encore mise vraiment en application. Parce qu'il avait conquéris la Pologne, donc il ne s'était pas... Donc ça s'est un petit peu calmé. Mais d'un coup, d'un coup, ça s'est réveillé et il a dit, c'est vraiment comme maintenant. Et d'un coup, ça s'est réveillé en une seule fois et tout de suite, ils ont envoyé des chevaux et des calèches pour ramener tous les enfants qu'ils avaient chez Nishma, Baolam, chez Votri. Ils ont commencé à en prendre des enfants. Ils commençaient à les prendre. Ce n'est pas tout un des gris genre la loi les sortiraient. Non, 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 non. Ils rentraient dans des maisons et ils prenaient des parents et les parents, ils criaient, ils pleuraient. C'était une vraie catastrophe. Ce n'est pas de la rigolade. C'était une vraie catastrophe. Rabbi Nathan a raconté un jour qu'un des policiers sont rentrés dans la maison d'une famille et la maman, quand elle a vu ça, elle est allée dans la synagogue. Elle a ouvert le Echal. Elle a crié, pleuré jusqu'à qu'elle est morte. Et ça, c'est des histoires qu'on a racontées à Rabenu avant qu'il ait dévoilé la Torah de Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, un petit peu avant, Erev Rosh Hashanah, Erev Erev Rosh Hashanah, les gens, ils viennent chez Rabenu et ils disent Rabenu, t'as entendu, il a Xerah, il y a eu ça, il y a eu ça, et Rabenu, il entend, il entend, il entend. En fait, qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là même ? La Torah qui va dévoiler, elle commence à se préparer. Pourquoi ? Parce que Rabenu, à travers la Torah qui dévoilait, il arrivait à donner un radoucissement et une réparation et un conseil comment combattre le problème. En fait, Rabenu, il donnait la délivrance, il donnait la solution en donnant une Torah. C'est pour cela, mes amis, entre parenthèses, c'est pour cela que plusieurs choses il faut savoir. à chaque fois qu'on étudie une Torah vraiment, vous allez voir qu'autour de vous se passent des choses qui sont écrites dans la Torah. Mes amis, à chaque fois qu'il y a ma mage, vraiment, c'est inimaginable, moi je peux vous faire montrer ça des milliers de fois inimaginables sur les taurotes qu'on étudie, par exemple, la Rahanana, à chaque fois, en fonction des taurotes, on voit ma mage comment tout se fait autour, vraiment, 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 de l'actualité. Non mais là, encore plus, mais ça veut dire, c'est de la folie. C'est-à-dire, on a commencé par exemple la Torah 10 à Simchat Torah, Simchat Torah, c'était après la guerre, comment radoucir les dinimes en chantant et en dansant. C'était ma mage la Torah. Après, avant ça, il y a eu le corona, c'était le roi, la Torah chet, comment respirer, réfléchir, comment... c'est-à-dire, c'est-à-dire, tout c'est inimaginable, c'est-à-dire ma mage, et chacun dans sa vie pourra voir que quand tu étudies une Torah, pourquoi ? C'est ça le concept. C'est parce que quand tu dis une Torah de Rabenu, tu réveilles tout ce qui s'est passé à l'époque. Tu réveilles et tu amènes la solution aux choses. Pareil pour des gens qui venaient chez Rabenu et qu'ils avaient des problèmes de santé. Rabenu, un jour, on lui a dit à Rabenu, tu sais Rabenu, notre ami, il a une hernie et il souffre énormément, pas une hernie, comment ça s'appelle ? Trorim, comment on dit ? Ah, des hémorroïdes. Des hémorroïdes, il avait des hémorroïdes, il sentait qu'il allait mourir tellement c'était compliqué. Il ne pouvait pas venir chez Rabenu, ils sont allés voir Rabenu, ils ont dit Rabenu, Rabenu, il a des hémorroïdes, il faut prier pour lui. Rabenu, il a dévoilé la Torah numéro 4 de la deuxième partie du Likuté Moharan, où là-bas, il parle de ça et tout de suite, là où il était, il a eu la refouage Lema. Et c'est devenu par exemple une Torah pour les hémorroïdes, pour celui qui veut ça. Ce n'est pas devenu pour ça, mais ça a aidé, donc si ça a aidé, ça continue à aider. Donc Rabenu, il entend, Rabenu, il entend que le monde, dans le monde, il y a un problème, ce sont les décrets qu'on veut prendre des enfants pour le combat. Chez Corinne, Punkettin, et comment ça s'appelle, comment ça s'appelait à l'époque, ça s'appelait Punkettin. Et alors Rabenu a dévoilé la Torah de la Chatsotrot. Rabenu, il a dévoilé la Torah numéro 5, la Torah qui s'appelle la Chatsotrot et la Chatsotrot. Et comment elle commence cette Torah ? Kitsarir, Kola Adam, Loma, Kola Olam, Loni Vra, Bishwili. Comment cette Torah, elle commence ? Elle commence par un dicton de l'Agmara, dans ma Sertanite, qu'il y a écrit que tout homme a l'obligation de se dire, le monde a été créé que pour moi. Et alors ? Alors si le monde, il a été créé que pour moi, Nimtza, de là j'apprends, que le monde, il est sous ma responsabilité. Ça aussi c'est dans l'Agmara ? Non, c'est Rabenu qui dit. Donc le monde, il est sous ma responsabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand t'entends, quand tu vois des manques, des problèmes, des choses mauvais, des guerres, tu saches que c'est sur ta responsabilité. Même si tu crois qu'il n'y a aucun rapport, c'est ta responsabilité. Pourquoi ? Parce que le monde, il a été créé que pour moi. Donc s'il a été créé que pour moi, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que j'entends, tout ce qui arrive dans mon oreille, ce n'est pas à cause de toi. C'est sous ta responsabilité. Ça veut dire quoi ? Nimtza, c'est de ça, c'est de ça, c'est de ça, c'est de ça. Premièrement, il faut être éveillé à ça. Il faut être éveillé quand tu entends qu'il y a une guerre, quand tu entends qu'il y a un malade, quand tu entends qu'un ami très loin, il a eu comme ça et comme ça, ça ne doit pas rentrer juste dans ton oreille et ça doit rester. C'est ta responsabilité. Quand ça te vient à ton oreille, quand tu l'entends, ce n'est pas pour rien, il dit Rabbeinu. Sachez mes amis, imaginez-vous, si on pose la question, c'est quoi Rabbeinu pour toi ? C'est très important parce que là Rabbeinatan, il sent. C'est-à-dire, c'est la première phrase que Rabbeinatan, il entend de Rabbeinu. C'est très important de savoir. C'est qui Rabbeinu ? Tu veux savoir c'est qui Rabbeinu ? Je vais dire c'est qui Rabbeinu. Rabbeinu nous enseigne que tout ce qui t'arrive autour de toi, ça te parle. Et pas juste ça te parle. Ça te concerne. Ça te concerne et tu peux réparer la chose. Mimsa, donc de là on apprend qu'un homme, il doit être réveillé à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il sent. Et il doit savoir, il doit se dire comment je peux réparer cette chose. J'ai un rapport avec ça. Exactement. Un rapport et pas un petit. Pas un petit. Il est venu à mes oreilles. Je le sais, c'est pas pour rien. Pas à cause. Non, on ne parle pas du à cause. C'est pas cause de toi. C'est une autre chose. Là on parle que toi tu peux réparer la situation. Donc on a besoin de toi pour réparer la situation. Si c'est venu à tes oreilles, t'as la force de réparer la situation. Alors là-bas dans la Torah 5, Rabbeinu, il dit 3 sortes. L'inou Michael, comment le début, tout le début de la Torah est ? Le monde n'a été créé que pour moi. Donc de là, si le monde a été créé pour moi, alors je dois, j'ai le devoir de regarder et d'approfondir à chaque instant pour la réparation du monde. Alors 3 choses. Devoir, de réparer, de remplir et de prier. Donc, de réparer, de remplir et de prier. Ça veut dire quoi ? De réparer. C'est quoi de réparer ? Si je vois un pgam, c'est-à-dire un endommagement, alors moi j'ai le devoir de le réparer. J'ai le devoir de réparer. Tu vois un ami qui se conduit pas comme il faut, tu essayes de lui dire, tu lui apprends, tu lui fais montrer, ou alors toi ou alors quelqu'un d'autre. Mais si des fois je ne peux pas réparer quelqu'un, c'est 99% des cas, alors il dit, ah ben nous, alors les malotes, alors si tu peux pas réparer, alors au moins dans le mal, alors fais dans du bien, remplis des choses, fais du bien, fais du tov plus que du mal. c'est-à-dire, c'est-à-dire, fais de l'action. Dans le but de réparer. Dans le but, non, si tu peux pas réparer, alors créer. Ça va pas dans les deux sources. Non, aucun rapport. C'est trois sortes de travail. Trois sortes de travail. Il y a un exemple, de réparer, c'est de battre le mal, c'est-à-dire d'enlever du mal, c'est-à-dire de donner de la conscience à quelqu'un, ou alors de lui apprendre comment ne pas faire des mauvaises choses, comment s'éloigner des mauvaises choses. Maintenant, si t'arrives pas à faire tout ça, tu fais une autre chose, tu remplis. C'est quoi tu remplis ? Tu vas faire du bien. Tu vas pas regarder le mal, tu vas faire des tzedakot, tu vas faire du chesed, tu vas aider quelqu'un, tu vas... etc. Tu vas faire des mitzvot. Et si même ça, tu peux pas, si même ça, tu peux pas, alors il reste la dernière chose et la plus importante. Et c'est ça que Rabbeinu il va parler de toute la Torah. Si tu peux, ni ça, ni ça, prie pour eux. Non mais, c'est pas... Là, d'après ce qu'il dit, tu dois faire les trois. C'est pas ça ou ça. Alors, dans les Mepharchim, dans les Mepharchim, il y a écrit que c'est vrai d'un côté qu'il n'y a pas un cédère, mais ce n'est pas pour rien parce que c'est le Lachon de Rabbeinu Zal, ce n'est pas pour rien que Rabbeinu, il a dit... C'est comme un cédère un petit peu. C'est-à-dire, de réparer, ça ne t'exemple pas de prier. Ah non, c'est pas mal. Non, ça c'est certain. La prière, elle doit être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Maintenant, la question, c'est comment ? Ou de remplir même. Là, Rabbeinu, est-ce qu'il est en train de nous enseigner ? Les deux autres. Tu n'as pas réussi à faire. Ok, ben, on peut aussi utiliser peut-être dans le mal ou avoir une pensée de Géhara. Quand ? De dire que le monde est fait pour moi. Alors, c'est quoi de la Géhara en réalité ? Alors, c'est une bonne question. C'est quoi de la Géhara ? Viens, on réfléchit. C'est quoi de la Géhara ? La Géhara, c'est quand je crois que moi, j'ai atteint un niveau où j'ai fait quelque chose ou je suis quelque chose. C'est ça de la Géhara. La Géhara, c'est quand une grandeur tu te l'attaches à toi-même. Justement, quand tu dis que le monde est beaucoup de ton... Mais ça, ça c'est pas toi. Ça c'est Hachem qui te l'a donné. C'est comme un postier, un mec, il travaille à la poste et il va prendre un lingot d'or et il va le donner à quelqu'un d'autre. Et quand je le prends ce lingot d'or et je crois qu'il est à moi ce lingot d'or, le postier, quand il croit qu'il est à lui, c'est là où il se trompe. C'est là où c'est un imbécile. C'est là où c'est de la Géhara qui croit que c'est à lui. En fait, il est là à donner d'un endroit à un endroit. Ça, c'est pas de la Géhara. Justement, quand je te dis que le monde est à l'or, tu le considères comme tiens. Et Rabbeinu, il t'a dit alors, ça veut dire quoi de le considérer comme tiens ? C'est que c'est ta responsabilité. Ça, c'est dans ton côté. Parce que c'est un imbécile, de la Géhara. Ah, mais c'est toujours possible la Géhara. Oui, mais qu'on l'a dit ou qu'on l'a pas dit, il y a des gens qui le croient comme ça, que le monde, il est à moi. Donc Rabbeinu, il veut t'enseigner, il veut te dire quelque chose, il veut te dire, voilà, le monde, dis-le à toi, réellement. Mais ne va pas tomber dans la gava. Parce que c'est pas ça le concept. Le concept, c'est qu'il y a un devoir. Il est sous ta responsabilité. Et c'est quoi ta responsabilité, il dit Rabbeinu, à Kadosh ? Il dit de réparer, remplir ou prier. En fin de compte, c'est de prier. Alors, comment ça commence cette Torah ? Le monde a été créé que pour moi. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu, mes amis ? Vous n'êtes pas avec moi, vous partez dans tous les sens, c'est dommage. C'est par rapport au décret. Par exemple, Rabbeinathan, il s'est dit, bon, moi, je n'ai pas d'enfant pour l'instant, donc ça ne me concerne pas. Rabbeinu, il n'a pas d'enfant, ça ne lui concerne pas. Il y a plein de gens que ça ne leur concerne pas. Rabbeinu, il vient et dit, écoutez maintenant, mes frères, on est venus ici tous à Oumahan, à Brest-le-Varosh Hashanah. Il faut que vous sachiez quelque chose que la gzera qui se passe, si on l'a entendu, c'est rentré dans notre oreille, il faut savoir que ça nous touche à nous tous, personnellement. Et ce n'est pas que pour des gens qui ont des enfants ou qui n'ont pas des enfants, etc. C'est personnel. Pourquoi ? Parce que tout le monde a été créé pour moi. Si tout le monde a été créé pour moi, alors je dois prier. Mais c'est plus que ça. Là, Rabbeinu Akadosh, il va dévoiler un secret énorme, énorme. C'est quoi ? C'est qu'on a la force de changer des décrets même grandioses. Et ça, Rabbeinu, il a dit, je veux que vous recevez de moi la force de croire dans vos prières. Quand on entend un décret comme cela qui touche tout un pays ou plusieurs pays, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire moi ? Moi, je vais prier, ça va bouger. Rabbeinu, il a frappé sur la table, il a dit, non, le monde, c'est un devoir, c'est un devoir que le monde, il doit se dire, le monde a été créé pour moi, donc il est dans ma responsabilité, donc je suis obligé de prier pour cela. C'est cachoure avec Hadaï Avram aussi. Pourquoi ? Parce que, si tu penses que tu es tout seul avec Hachem, ça veut dire que tu as une Aharayout sur tout ce qui se passe. Non, mais là-bas, il ne parle pas de l'Aharayout. Non, mais si tu es tout seul dans le monde, tout ce qui se passe, ça veut dire que ça te... Non, mais il ne parle pas de l'Aharayout, ça veut dire, le concept là-bas, c'est n'aie pas peur d'être seul, le concept là-bas, Hadaï Avram. Et n'aie pas peur d'être seul car c'est le chemin. Maintenant, Hadaï, c'est toutes les théorotes de Rabenu, il se lie à travers des... Là, le point que Rabenu, il veut nous donner, c'est de savoir que non pas, surtout ne tombe pas en te disant ma prière n'est pas... Elle ne sert à rien, elle n'a pas de valeur dans le ciel parce qu'elle n'est pas faite avec concentration, parce que je ne mets pas toutes mes forces, parce que de temps en temps je prie une petite... Il dit Rabenu, non et non et non, on a le devoir de prier à Kadosh Baruch Hu et pour toutes les choses, même les grandes choses qu'on entend, quand on entend des grandes catastrophes qu'il y a dans le monde, si c'est arrivé à tes oreilles, c'est que tu as le devoir de prier pour eux. Quand t'entends une ambulance, quand t'entends quelqu'un qui est malade, quand t'entends un mort, quand t'entends que le peuple juif y souffre, quand t'entends qu'il y a des ratoufim, il faut savoir qu'Hachem, Rabenu nous enseigne qu'Hachem, il attend ta prière. On avait étudié ça. Marhob, c'est la Torah. Alors tout de suite, je vais passer à ça. On avait étudié ça. Bien sûr qu'on avait étudié ça. Marhob. Est-ce qu'il y a une honte de dire ou de ne pas dire que c'est pas une nouvelle nouvelle ? Alors, dans l'Akmara... Quand je vais dire un truc, je vais vous en appuyer, ça ne fait pas une nouvelle nouvelle ? Alors l'Akmara, il nous enseigne qu'on ne dit pas de mauvaise nouvelle. On ne dit pas de mauvaise nouvelle. Alors comment on dit une mauvaise nouvelle ? Alors on dit une bonne nouvelle à l'inverse de la mauvaise nouvelle. Quand tu veux dire... Non, 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 ça veut dire si Hadeschalom quelqu'un, il a une iftar, alors tu dois dire sa femme, elle est vivante. Sa femme, elle est vivante. Et de là, tu dois comprendre qu'il est parti, Hadeschalom. Mais on ne peut pas dire des mauvaises nouvelles, c'est un vrai problème. Mais en plus, il dit que celui qui dit des mauvaises nouvelles... C'est l'Akmara qui dit qu'on va d'aïe. Non, mais ça se fait... La Torah, oui. Mais l'Anchah Torah, va d'aïe, comme ça qu'il parle, va d'aïe. C'est le droit de vous. Euh... Si je reste très loin, nous, c'est dans les bonnes choses, alors je dois... J'ai le devoir de remercier quand j'entends un bon événement. Alors, alors, d'abord, tu as le devoir de remercier. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Combien il y a de Juifs qui ne met pas les Téphilines ? Malheureusement, beaucoup. Alors, toi, tu dois d'abord avoir une pensée pour tous les Juifs. Mais tu dois aussi penser que les Téphilines que tu mets, je renquitte tout le âme Israël. C'est pour ça qu'on dit Bechem col Israël. Quand tu dis Bechem col Israël, t'inclues tout le âme Israël qui veut mettre les Téphilines mais qui n'arrive pas, il prend de tes Téphilines à toi. Quand on dit Bechem col Israël ? Avant, chaque mitzvah. Normalement, on le dit dans la Téphiline. Il y a des Léchem où c'est écrit avant de... Et après, tu dis Bechem col Israël. Mamash, Bechem col Israël. Et c'est très important le Bechem col Israël quand tu fais Shabbat. Quand tu fais Shabbat, tu dis à Hashem Ibarach, je vais faire le Shabbat et je le donne, je le renquitte à tout le âme Israël que tout le âme Israël reçoit de mon Shabbat. Et tout celui qui voudra faire Shabbat, il prendra de ton Shabbat. Ouais, ouais. En pensant à ça. Oui, oui. Et ça, c'est... Normalement, on le dit dans le Haréli Mekachère à la fin. À la fin, tout ce que je fais, c'est Bechem col Israël. C'est pour les Téphilines. Celui qui ne met pas les Téphilines, je leur donne mes Téphilines. Les Tzitzites que je mets, je leur donne mon Tzitzite. Le Tzikunak Lali que je fais, c'est pour tout l'âme Israël. Je le donne pour tout l'âme Israël. Bechem col Israël. C'est ça. C'est ça. C'est ça le Pshad dans le Likouté Moharan. Le monde a été créé que pour moi. Le monde a été créé que pour moi, ça veut dire, si moi j'ai eu cette qualité de pouvoir connaître Rabbeinu et de connaître des choses grandes, je dois le donner au monde. Et chaque fois que tu fais une Braha, une Tzedakah, un Likouté de Filot, un Likouté Moharan, un Seder, etc., tu dis Bechem col Israël. Voilà. Voilà. Ça te donne une responsabilité. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. C'est quoi ? C'est que la première chose que Rabbeinatan a entendu de Rabbeinu, tu sais ce qu'on dit dans les premiers ? Les premiers, c'est très important. Tous les premiers, ils sont mes Kudashim. Kola Bechorot, mes Kudashim. Donc c'est important, la première, la première Torah que Rabbeinatan, il a entendu, elle est très importante. Ça décrit tout qui ce que c'est Rabbeinu. C'est, c'est, un jour, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Un jour, à la Knesset, à la Iloula de Rabbeinahman de Breslev, à Soukot, il y avait un, normalement, c'est fermé la Knesset, mais je crois que c'était à l'époque du Corona, ils ont fait une, une réunion, très importante de toute la Knesset pour savoir qu'est-ce qu'on fait à l'époque de la Corona au début. Et c'était la Iloula de Rabbeinu Akkadosh à la Knesset et il y avait là-bas, ils devaient parler de comment on met les choses. Et là-bas, ils ont parlé en commençant à parler, il dit, voilà, aujourd'hui, c'est filmé, sur YouTube, on peut le voir. Et il commence la P'tirah de toute la journée de la Knesset. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbeinahman de Breslev. Et là-bas, il y a un gauchiste qui ne connaît rien. Il dit, dis-nous, donc, en un seul mot, c'est qui, c'est quoi Rabbeinahman, à part les fous qui sautent dans les camions, Alors, il dit, je vais vous dire, et le monsieur, il a ouvert le Likouté Moiran et il a dit, Rabbeinahman a dit, le monde a été créé que pour moi. Donc, on a la responsabilité du monde sur nos épaules. Et ça, mes amis, toute la Knesset, ils ont frappé des mains. C'est énorme. Un tzadik, un rébé, il vient, c'est énorme. Et le tzadik, il vient, il te dit, sache, le monde, il est aussi, ou à travers ta prière. Sois éveillé à ce qui se passe, à tes amis, à tes frères, à tes voisins, à ce que tu entends. Tu dois prier pour tout le monde. Tu dois avoir une pensée pour tout le monde sur chaque chose que tu fais. Il est dans tes mains. Alors, ça, il dit Rabbeinahman de Breslev dans la Torah, du Torah 5, du Likouté Moiran, il dit Rabbeinahman, pourquoi on doit prier pour annuler les xerotes, pour annuler les décrets. Quand t'entends un malade, quand t'entends un problème qui s'est passé, on a le devoir de demander à Hachem, pitié, miséricorde, mon Dieu, éternel, je te prie, s'il te plaît, pour annuler tous les décrets qu'il y a sur le Hame Israël, même si ça nous revient, même si c'est à cause de nous, même si c'est comme ça que ça doit faire. Ta pitié, ta miséricorde est plus grande que tout. On te demande, on te demande, fais que du bien pour le Hame Israël. Il faut dire qu'une foi n'est pas ni plus établée. Alors, il faut demander pitié et miséricorde. Et pitié et miséricorde, tu peux le faire des milliers de fois. Mais il faut pas, il faut que toi, pas que tu restes en te disant il m'a donné, il m'a pas donné, il m'a donné, il m'a pas donné. Ça veut dire, est-ce qu'il m'a répondu, il m'a pas répondu, il m'a répondu, il m'a pas répondu. Toi, tu dois prier Hachem, tu dois faire ton travail. La raison pour laquelle Akkadosh Baruch Hu, il nous envoie des problèmes, c'est pour qu'on prie. C'est pas pour que notre problème soit résout. C'est pour qu'on le prie. Donc au moment où t'as eu un problème et t'as prié, t'as fait ce qu'il fallait faire. Donc Hachem, il te répondra, mais ne sois pas toujours dans le... Il m'a répondu, il m'a pas répondu, il m'a répondu, non, mais de côté, ça c'est des gens qui sont très petits. Ah ben non, il dit l'essentiel, c'est que tous tes problèmes, tu les mets en prière, que tous tes trois tests, tu les mets en prière. C'est ça l'essentiel. Alors, tout cela, mes frères, mes frères, mes amis à moi, tout cela, c'est quand la Xera, elle n'a pas été tamponnée tampon sur tampon. Tant qu'un homme, la Xera dans le ciel, elle n'a pas été tamponnée, elle n'a pas été décrétée, tout le âme Israël a la possibilité d'enlever la Xera, même un petit naze, même une prière de cinq secondes. Ah, très bonne question. Comment nous, on peut savoir, comment on peut savoir si le décret a été décrété ou pas décrété. Tu te rappelles qu'on avait fait un Rosh Hashanah ? On l'avait fait. Donc, comment on peut savoir si elle a été décrétée ou pas décrétée, cette Xera ? Là, Rabbeinu Yaakov, sache, Rabbeinu, il va nous donner des secrets que c'est que les tzadikim d'à l'époque qui connaissaient ces choses-là. Rabbeinu va nous donner des secrets énormes, 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 énormes. Il dit, Rabbein Ahmad de Breslev, on peut savoir quand le décret a été décrété à travers la mitzvot Bessimcha. La mitzvot Bessimcha. Comment t'appliques les mitzvot ? Il dit, Rabbein Ahmad, un secret énorme. Il dit, Rabbein Ahmad, Dieu, il est toujours Bessimcha. Dieu, il est toujours Bessimcha, toujours. Et même quand il n'est pas Bessimcha, il est aussi Bessimcha, mais moins sa mère. Mais il est toujours Bessimcha. Dieu, il est toujours Bessimcha. Et il dit, Rabbein Ahmad, vous voulez ressentir la joie d'Hachem ? Il dit, si vous voulez ressentir la joie d'Hachem, faites une mitzvah et essayez d'avoir cette joie que j'applique cette mitzvah. Il dit, Rabbein Ahmad, la Bessimcha d'Hachem se cache dans les mitzvot. Si tu demandes à Hachem avant une mitzvah, Hachem, voilà, je veux faire cette mitzvah, mais je voudrais être content de cette simcha, comment, de cette mitzvah, comment ? Il dit, Rabbein Ahmad, comment ? Il faut que tu arrives à dire à Hachem, Hachem, la récompense que je dois avoir dans le Olam Abba de cette simcha, je ne la veux pas. Et je veux que tu me prends cette récompense et que tu me donnes une autre mitzvah, tellement je suis content de cette mitzvah. Il dit, Rabbeinou, si tu atteins ce niveau-là, tu vas goûter la simcha d'Hachem et de Barach Mamash. Mais attends, vous comprenez, je répète parce que c'est très important. Il dit Rabbeinou comme ça, Hachem et Barach il est toujours des simchas. Et tu t'imagines ce que c'est de goûter la simcha d'Hachem. C'est la simcha d'Hachem, c'est inimaginable la simcha d'Hachem. Il dit Rabbeinou, je vais vous dévoiler un secret. Où elle se cache la simcha d'Hachem ? Elle se cache dans les mitzvot. Dans les mitzvot, on peut atteindre, on peut goûter un petit peu la simcha d'Hachem. Mais comment ? Il dit Rabbeinou comme ça. Si tu arrives à un niveau de faire la mitzvah, que tu veux faire la mitzvah que pour Hachem, je m'en fous complètement de la récompense même si c'est un milliard de dollars comme récompense. Hachem, je veux que tu me prennes ma récompense et que tu me la mets en une autre mitzvah. Je veux faire encore des mitzvot. Il dit Rabbeinachman si on arrive à ce niveau-là d'être mévataire. Comment on dit on mévataire ? De renoncer à ma récompense et de interpréter, pas interpréter, de l'hachem, c'est-à-dire de traduire la récompense du Olam Abba en mitzvot encore. Il dit Rabbeinou à Kadosh quand tu vas faire cette mitzvah, tu vas goûter une joie et cette joie c'est la joie d'Hachem mitbara. Alors, d'abord ça c'est une chose. On a compris ça mes amis ? Il dit Rabbeinou maintenant c'est quoi notre... C'est vraiment comme une radio avec le volume. Le volume. Comment on bouge la radio ? Il y a 101, 102, 103. Alors on bouge les fréquences et jusqu'à qu'on... alors ça c'est devenu un mode de fréquence. Quoi ? Il dit Rabbeinah comme ça. Quand il n'y a pas de décret, la joie d'Hachem est parfaite. Elle est parfaite. Donc quand je vais faire une mitzvah la simchah, elle sera parfaite. Mais quand il y a un décret, la joie d'Hachem n'est pas parfaite. Alors il dit Rabbeinah quand tu vas faire la mitzvah, tu vas ressentir qu'il manque quelque chose. Il va se passer un petit truc qui va te gâcher. Il dit Rabbeinah à travers les mitzvot, tu pourras savoir si le décret il a été décrété ou pas en fonction de la simchah que tu as quand tu appliques la mitzvah. Mais ça, mes amis, ça n'a jamais été dévoilé un truc pareil depuis le bas de Shem Tov. Mes amis, c'est inimaginable ce qu'on dit ici. Exact, 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 exact. Mais comment on sait ce qu'il y a le décret ? Alors, en fonction de la kavana que toi tu as dans ta tête, comme c'est personnel, donc Hachem personnellement il va te parler à travers la simchah. Et chacun il a son yam à lui. Est-ce qu'on a compris cela les amis ? On a compris cela ? Un homme, on va dire, il a, par exemple, il a eu un problème dans sa famille de santé. Alors, j'ai, normalement, il me dit à Abinahman, tu as le devoir de prier car tu as la force de changer la kzera. Ah, mais si maintenant, moi je dis mais attends, peut-être que ça aille déjà tamponner. Alors il dit Abinou, j'ai une solution. C'est quoi ? Prends-toi une mitzvah. Prends-toi une mitzvah que tu as envie de faire et tu veux goûter, tu veux la faire vraiment avec la simchah. C'est-à-dire, quoi tu vas faire avec la simchah ? Tu es prêt même à ne pas recevoir de la récompense de soi. Voilà, et je veux que ce holam abaye, tu me redonnes des mitzvahs. Maintenant, quand tu vas la faire, tu vas goûter une simchah. Si cette simchah que tu vas goûter, il va se passer quelque chose qui ne va pas être parfait. Ça veut dire quand tu vas faire la mitzvah, tu la fais à moitié ou alors ce n'est pas arrivé à la bonne personne ou juste avant tu as énervé, ça t'a gâché. Elle n'est pas parfaite. Il dit, Rabenu, sache que la Xera elle a été déjà tamponnée. Alors, c'est foutu ? Jamais c'est foutu cher Rabenu. Alors, on fait quoi ? Alors, déjà mes amis, il faut déjà, d'abord je m'arrête là parce que c'est important de savoir. Vraiment. Je ne sais pas quel décret, je vais faire une mitzvah, je n'ai pas pensé à quoi que ce soit personnelle. On arrive, on fait la mitzvah et je sens que bon, elle est bon. Mais comment on prouve ? On va savoir quel décret. C'est juste qu'un décret, mais c'est plus important quand tu es attaché à quelque chose et que tu es attaché à quelque chose que tu fais spécialement pour un décret ou quelque chose comme ça, là tu peux avoir, mais même quand tu n'as pas, même quand tu n'as pas, ça fait ce... C'est juste quand tu as l'idée dans ta tête, tu sais comment ça se passe. Alors, on fait quoi ? Si le décret, il a été décrété. Donc, si le décret a été décrété, les prières... Ça peut être des décrets personnels. Oui, bien sûr. Si la personne dans sa tête, elle a... Ça peut être décrété des personnels. Ça peut être décrété personnels et aussi général. Parce qu'en vérité... Non, parce qu'il y a genre la guerre qui se passe là, que c'est dans la tête de tout le monde. Mais aussi, tu as eu une galère. Cette galère, elle est toujours... Il a raison. C'est-à-dire, quelque part, c'est très lié, le personnel et le général. C'est très, très lié, mamat. Il y a une capacité que si toi, tu arrives à faire ton shalom b'ayit à la maison, tu fais le shalom en Eretz Israel, mamat. Ben, on voit ça dans les contes du haham et du tam. On parlera de ça une fois. Le haham, il est parti, il ne s'est pas occupé de sa famille, il a créé un balagan dans le monde. Le tam, il s'est occupé de sa famille, c'est lui qui a amené... Il a perdu sa maison. Il a perdu sa maison. Mais il a fait sa Yerusha. Il a gardé ce que ses parents lui ont donné. C'était précieux pour lui, la famille, le... Et lui, le haham. Exactement. Et c'est ça, d'être proche de sa famille quand tu... Au moins, ta famille, il faut que ça soit parfait. Donc, ce n'est pas de la rigolade. C'est vraiment comme ça. Le général et le personnel, il est vraiment très lié. Alors on fait quoi, mes amis ? On fait quoi ? Les décrets, quand ils sont mauvais, il peut... Alors il faut savoir que quand le décret, il est décrété, alors on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. C'est un peu compliqué parce que des fois, il y a des décrets qui font autre chose et des rouges qui font autre chose à nous avoir couvert et j'ai assez dormi. Oui. Alors non, c'est d'après ce que toi t'as dans ta tête. Hachem te parle, il te parle, il sait ce que t'as dans ta tête, il te fait faire goûter. Sur ça c'est ok, sur ça c'est pas ok. Alors il dit, Abbé nous, quand le décret, il est décrété, la prière ne fait pas son effet. Pourquoi ? Parce que les portes du ciel, elles sont fermées à clé. Donc les prières ne peuvent pas rentrer. Alors il fait quoi Hachem des prières ? Oui. Nous, non. quand le décret est décrété, non. Non. C'est le travail, c'est le principe d'un décret, c'est que les anges ils sont là et c'est fini. On parle du décret là-haut ? On parle du décret là-haut. C'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire que c'est décrété. Et tout ce qui se passe ici, ça vient de là-haut ? Oui, mais c'est... Il y a une indépendance ici ? Non, mais des fois, des fois, il a été décrit jusqu'à... Pourrie, par exemple ? Oui, ça veut dire, nous on ne sait pas jusqu'à où ça va, mais par exemple, tu comprends ce que je veux dire ? Le décret, en fin de compte, il n'est jamais... on ne peut ça pas savoir exactement. Il n'y a pas un idéal quand on fait des chalots, je suis boulevé, mon Dieu, là-bas, je prie, et là-bas, je trouve à tous les temps. Il ne faut pas être accepté là et le temps. Oui, mais ça, ce n'est pas un décret. Non, on ne parle pas d'un décret. Ça, ça fait rentrer toutes tes prières. Mais les décrets, c'est autre chose. Ça n'est pas rentrer les prières, les prières des décrets. Alors, 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 qu'est-ce qui se passe avec les prières que tu as priées et que le décret, il a été quand même décrété ? Alors, attends. Pour l'instant, on parle de la Torah 5. On parle d'abord et 1. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça veut dire que ce n'est pas directement. Ça ne dépend pas directement de nous. Ce sont des choses qui se font, qui se préparent dans le ciel et nous, on ne sait pas. Alors, ça n'existe pas qu'une prière est futile. Ça n'existe pas. C'est la bonté d'Hachem qui nous a donné « Let reuta tava deita avid » C'est même pas une prière, même une volonté de vouloir prier, elle fait un travail et jamais qu'ils sont interdites. Alors, une prière qui est... La femme, elle a bougé, tu peux pas prier, c'est une petite bonne fois en ce temps, c'est tout le temps. Alors, ça s'appelle une prière m'échave pour rien. Mais c'est une prière quand même. Non. Ça veut dire qu'elle a le statut d'une prière mais pour toi, elle est pour rien. Alors, elle va où alors ? On sait quoi alors ? Parce que c'est une question. C'est le Zohar Akkadosh qui pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait des prières que le décret a été décrété ? Alors, le Zohar Akkadosh lui dit deux choses. Si t'es un homme pieux et tzadik, c'est-à-dire bien et droit avec Hachem, toutes ces prières vont être gardées pour toi, pour le futur et pour tes enfants qui n'auront pas ce problème-là. Ça va les protéger ou toi dans le futur ou pour tes enfants dans le futur. Ils t'appartiennent à toi. C'est toi. Donc chaque prière que t'as priée, même pour quelqu'un d'autre ou pour toutes ces prières-là qui sont après un décret ou en vain, ils se gardent à toi dans ton trésor à toi et tu vas les utiliser pour plus tard. Maintenant, un homme que malheureusement c'est pas un pieux et c'est pas... il fait plein de fautes et il est loin d'Hachem, etc. etc. Un homme comme ça, Akkadosh Baruch Hu, utilise ses prières pour des autres personnes qu'on ne prie pas pour eux et si sa prière fait un effet, ça va être son mérite à lui. C'est un cadeau. Oui. C'est comme ça qu'Hachem, il dirige le monde. C'est comme ça qu'Hachem, il dirige le monde. C'est pour cela que Rabbeinu, il dit « Jamais, 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 aucune prière n'est pas utilisée. Jamais, jamais, jamais. Même une prière de trois mots, trois secondes. C'est-à-dire que chaque chose elle a un impact. Alors, il dirait Rabbeinu, Akkadosh, il dirait Rabbeinu, Akkadosh, qu'est-ce qu'on fait quand Trasvé-Shalom, le décret a été décrété ? Il dirait Rabbeinu, pour cela, il faut faire un détour dans le ciel. On ne peut pas marcher dans le chemin normal car les anges ils ont fermé la porte. Alors, on doit passer par un autre chemin. D'accord ? Voilà. C'est comme Thélim, alors. C'est comme Thélim, il y a 49 portes de Chouva et il y a la 60ème porte là-haut. Si, alors, il dirait Rabbeinu, c'est quoi ? Ce n'est pas les Thélims, il ne parle pas des Thélims. Rabbeinu, il parle d'une autre chose qui est très spéciale. Il dirait Rabbeinu, Akkadosh, il y a, on doit prier la prière en mode histoire. On doit habiller la prière en histoire. En plus, on n'est pas dans l'histoire. Alors, 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 tu peux, tu as... Ouais, je te dis ça parce que avant, je me suis dit dans ce bout de temps qu'on a cassé la gamme à cette prière pour un autre, donc, c'est un peu c'est un peu de dire tu sais quoi, belge, j'en ai ma guère, j'ai fait pour un autre parce que moi, ça passe pas, je me dis, Pierre, ils n'acceptent pas. Je ne sais pas si c'est pour un autre. Ouais, mais c'est un peu yoush, ça. C'est un peu yoush. On le fait t'acquérir ça, d'habiller ou... Alors, en vérité, mes amis, en vérité, en vérité, tout ça, on ne sait pas le faire. De savoir avant, pendant, après, tout ça, on ne sait pas. Mais tu peux, tu peux, tu peux anticiper, de dire, si jamais c'est tamponné, je vais l'habiller. On a besoin du tzadik qui prie pour nous. Ah voilà, tu sais quoi. Mais lui, ça, c'est pas l'air. Mais nous, on doit savoir ces choses-là. C'est comment, c'est toi, tu crois la chair. Alors, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Un exemple. On ne va pas le faire du tout. Tu racontes un journal d'histoire, là, il y a un exemple. Par exemple, il y a les otages. Tu peux inventer une histoire à H&M, tu lui habilles. Si tu le fais de manière... Non, tu m'écoutes. Au lieu de lui dire frontal, tu racontes une histoire où il y a ça dedans. Il y a un énième de le faire. Un jour, il y a une histoire, un exemple, un exemple. Imagine-toi, un homme, il doit payer le loyer ce soir. Et il n'a pas. Il n'a pas de quoi payer le loyer ce soir. Et ça fait, depuis le premier jour du mois, depuis le premier jour du mois, il prie à H&M d'avoir de l'argent pour payer le loyer. Et il a vu que sa prière n'a pas été reçue. Alors, il peut se dire dans sa tête, moi, le décret, il a été décrété. Alors, on fait quoi ? Alors, il y a une histoire, par exemple, que le Balcham Tov a raconté. Un jour, un élève du Balcham Tov est venu chez le Balcham Tov et il lui a dit « Balcham Tov, tu sais, je n'ai pas payé pendant un an mon auberge et pendant toute cette année, je n'ai pas gagné de l'argent, je n'aurai pas de l'argent et là, je dois payer une somme astronomique de un an, je n'ai rien et si je ne paye pas, il va me prendre moi, ma femme et mes enfants, il va me jeter dans le trou et c'est la mort, c'est la mort, c'est une vraie histoire, dans le trou. A l'époque, il m'était dans le trou jusqu'à qu'il mourait, jusqu'à que les juifs payaient pour lui, c'est comme ça que ça se passait. Et s'il mourait, il mourait. Et le Balcham Tov, il lui a dit à quelle heure que tu dois payer le bal à baït ? Il lui a dit à 10h du soir. Il lui a dit mais quelle heure il est ? Il lui a dit il est 5h d'après-midi. Il lui a dit mais ça va, t'as 5h. 5h, ça va, il peut changer le mot, qu'est-ce que t'es venu ? Mais non, mais j'ai peur, mais non, il l'a renforcé et il est reparti. Une heure après, ça a remué dans son cœur, il ne pouvait plus, il est reparti chez le Balcham Tov. Balcham Tov, c'est dans 4h. 4h, mais c'est beaucoup, 4h. Et il ne savait pas comment. Et il est revenu après 3h. Après, il est revenu après 2h. Et là, il est revenu après une demi-heure. Il lui a dit Balcham Tov, une demi-heure, je reste là. Il lui a dit mais une demi-heure, c'est 30 minutes, rentre chez toi à la maison. Et là, l'homme, il est sorti et quand il est sorti, il a levé les yeux au ciel. Il a dit Hachem Hachem, je n'ai pas mon loyer à payer. Je suis ma mine que tu ne veux pas que j'ai des problèmes. Donc, tu vas tout m'arranger mes problèmes au moment voulu sans que j'ai aucun problème. Je suis ma mine que c'est comme ça. Le Balcham Tov, en fait, il attendait que ce juif, il a prié Hachem de cette manière. Il est rentré chez lui à la maison. Le bal à Baït, il est venu, il lui a dit écoute, j'ai eu des problèmes d'argent, je ne veux pas de l'argent pour toi, je te prête encore pour un an, tu vas vendre des choses, on va être associé. En fin de compte, il s'est toi arrangé. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que maintenant, imaginez-vous, un monsieur, il n'a pas de quoi payer son loyer le soir même. D'accord ? Alors, comment il va faire pour prier de manière habillée ? Il va par exemple parler à Hachem en racontant à Hachem cette histoire du Balcham Tov. Et quand il va prendre les mots, la phrase que quand il est sorti, le monsieur du Balcham Tov, il a levé les yeux, là, en racontant l'histoire, tu t'habilles, toi, en lui. Et là, tu vas parler à Hachem en disant, Hachem, je suis ma vie dans le loyer qui va venir. Et là, en fait, tu fais quoi ? Pour l'ange, tu es en train de raconter une histoire, mais pour Hachem Hidbarar, tu sais que dedans, dedans, tu es en train de prier Hachem Hidbarar en lui disant, je veux. Ça, ça s'appelle d'habiller. Donc, tu comprends la manière comment elle doit se faire ? Tu dois trouver... Hein ? Alors, tu peux même donner des exemples. Je vais te donner un autre exemple. Et c'est où ? Mais il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Alors, par exemple, tu peux dire, tu peux inventer à ton ami d'expliquer comment le deuxième, le chenil amèler, comment on dit ? Le second du roi. Le second du roi, comment il prie Hachem et comment il cherchait. Il disait, où est la princesse ? Il cherchait la princesse. Et là, tu demandes à Hachem, en fait, où est ma femme ? Où est ma femme ? Où est la femme ? Où est la batmele ? Et il faut abatmele ? Léa, n'inéle-ma ! Où elle est partie ? Où elle est partie ? Où est son endroit ? Je suis à la recherche. Je vais donner un autre exemple. Michael et... Hein ? Alors, quand il y a un sens, oui, je vais donner un exemple. Par exemple, un monsieur, un jour, on a entendu, mes amis, on a entendu un jour, un très, très grand tzadik, Rassid Breslev, il y a deux, trois générations auparavant, qu'en Pologne, on l'a entendu dans Saïd Baudetout. Et comment il parlait dans Saïd Baudetout ? Il a dit à Hachem, il a dit à Hachem, je marche dans un désert et il y a plein de gens derrière moi et ils croient que je connaisse le chemin et ils ne savent pas que je me suis complètement trompé de chemin et moi, je sais que si je les laisse tomber, eh bien, eux, ils vont se perdre dans le désert où je suis. Mais ni moi et ni eux on sait le chemin. Mais de loin, je vois le chemin, de loin, je vois une toute petite montagne. Je vois une petite montagne, je sais que c'est là-bas mon chemin. Donc, quand je suis en hauteur, je vois, mais quand je suis en descente, je ne vois pas le point final. Hachem, et pitié de moi, je ne sais pas comment dire à ceux qui me suivent comment, c'est quoi le chemin, mais je dois le renforcer, je dois leur entraîner. C'est-à-dire, de quoi il parlait ? Il parlait du fait que cet homme-là, il avait des élèves et qu'il savait que, cher Abbé, il n'y a pas ce mode élèves. Il dit, mais il me suit, même moi, je ne connais pas le chemin. Comment il ne pouvait pas le dire de bonne manière ? Donc, il a dit en forme d'histoire, je suis dans un trou perdu, j'ai créé ma maison dans un trou, dans des égouts, je me suis habitué à la caca, je me suis habitué aux égouts, et pour moi, c'est une bonne odeur. Hachem, je sens mauvais, mais plus qu'à quand ? En fait, tout ça, c'est quoi ? Tu parles de tes fautes, en fait. Ou alors, Abbé Nui nous a donné aussi un autre exemple. Abbé Nui nous a dit, quand on va monter dans le ciel, on va crier à Hachem, Hachem, donne-moi à boire, donne-moi à manger. Et des anges, ils vont venir, on va lui donner des plateaux, et des plateaux énormes de poulet, de viande. Et là, on va crier, on va dire, mais c'est pas ça que je veux, c'est des tehillim, c'est des mitzvot. Après, on va dire, j'ai pas d'habits, on veut des habits, on va nous donner des habits. Donc là, Abbé Nui nous a donné l'expression de c'est quoi à boire, c'est quoi à manger, c'est quoi s'habiller. Donc, si tu veux faire habiller ta prière en mode habillement, au lieu de dire Hachem Hachem, je veux utiliser des mishnayot, je veux faire des tehillim, je veux faire des mitzvot, tu vas dire en langage vicieux, Hachem, j'ai pas d'habits. Et avec tes habits, tu te regardes, mes habits, comment ils sont déjà usés, qu'ils sont sales, mes habits, ils sont pas liens, tout ce que je mets, ça me va pas, ça me va pas dans ta tête. Tu dis, j'arrive pas à lire les tehillim, j'arrive pas, ça me va pas, mes habits, ça me va pas. Je veux des beaux habits, Hachem, des beaux habits que j'ai pas honte devant personne, devant les tzadikim, oh mes parents, je veux pouvoir changer d'habit tous les jours, ça veut dire de pouvoir faire des tehillim tous les jours. C'est-à-dire, tu arrives à créer un langage à travers les langages ou alors par exemple, on sait très bien que la chaussure du tam, la chaussure du simple dans l'histoire du raham et du tam, elle avait trois coins. Né Rabbeinatam, il a écrit à la fin que ça ressemble à la prière, que même il le priait de manière très bâclée. Alors, on peut prendre cette histoire et dire à Hachem, j'ai une chaussure à trois coins, je peux pas moi être avec une chaussure à trois coins, c'est pas possible. Hein ? Alors, c'est pas toujours ça. Ça, c'est quand t'as prié beaucoup, 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 ça n'a pas avancé, il faut faire ça. Maintenant, encore une fois, mes amis, réellement ça, on sait pas le faire. Parce que déjà, dire que là, la rire à prier, c'est pas possible. Non, si tu peux, oui, si tu peux, il faut le faire. Mais ça, c'est que quand tu pries beaucoup, beaucoup, beaucoup sur quelque chose et que tu vois, ça fonctionne pas, donc apparemment, dans le ciel, c'est fermé, donc il faut que tu fasses un petit... Sinon, tu parles normal. toujours, toujours, parce qu'en vérité, tous ces conseils-là, on ne sait pas les faire. En fin de compte, Abedou, il nous dit, c'est quoi le conseil général, c'est d'aller voir les tzadikim et de leur demander qu'ils prient pour nous. Eux, ils savent faire le travail. Ah, peut-être. Peut-être. Maintenant, mes amis, est-ce qu'on comprend ces choses-là ? Donc, de là, là, Rabbi Nathan, il a reçu sa première réponse. Rabbi Nathan, il avait un problème. C'était quoi son problème ? Son problème, à Rabbi Nathan, c'est qu'il n'arrivait pas, il était angoissé quand il étudiait un livre, il voulait le terminer tout de suite. Quand il ne terminait pas, il ne pouvait pas le... ça le perturbait énormément et à cause de cela, il n'arrivait pas à étudier beaucoup en une seule fois. C'est-à-dire, ça le perturbait énormément. À travers cette Torah, Rabbi Nou, il lui a donné une réponse. Il a reçu sa réponse qu'il n'a même pas posée à Rabbi Nou. C'est quoi ? C'est qu'un petit peu, c'est très bien. À Bissaleh Izoïr Gout. Non, ça ce n'est pas dans le texte, ça c'est dans un autre, c'est là-bas où Rabbi Nathan... Alors, la réponse est dans la Torah en elle-même, dans la Torah en elle-même, du Likouté Moirat. Là-bas, on parle de la pluie. La pluie, c'est tout le concept. Si vous allez me laisser parler, je pourrais parler, mais sinon, Rabbi Nachman, il dit, comment on est joyeux ? Comment on est joyeux ? Comment on arrive à être joyeux, les amis ? Comment ? Comment on est joyeux ? Alors, il dit, Rabbi Nachman, d'abord, la joie, elle est dans le cœur. Déjà, il faut savoir. La joie, elle est dans le cœur. On a vu quand ça vient d'une épreuve. Où les Ishrélev, Simcha. Simcha, Balèv. D'accord ? La Simcha, elle est dans le cœur. Mais, c'est qui qui est joyeux ? Ishréi Lev. Ishréi, c'est quoi ? Yachar. C'est pour les gens qui ont un cœur droit, ils arrivent à être contents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, celui qui a un cœur pur, qui sait se contenter de ce qu'il a dans la vie, lui peut être joyeux. Mais celui qui vit dans le nombre, celui qui vit dans le monde, celui qui vit dans la multitude, la multiplicité, lui ne pourra pas être Bessimcha, parce que son cœur, il a de la Atmoumiyout, il a de la... Il est tordu. Son cœur est tordu. Ça veut dire quoi qu'il est tordu ? Ça veut dire que sa Simcha, elle dépend de choses. C'est que si j'achète une voiture que je suis content. C'est que si j'achète des chaussures. que je suis content. C'est que si je me marie avec cette femme que je vais être content. C'est que si je gagne tant que je vais être content. Ça, ça s'appelle... C'est des conditions. Il n'y a pas d'alors que la vérité, en vrai ou vrai, c'est qu'on est tous le temps de Bessimcha. Oui, mais ce n'est pas la vérité. C'est pas comme ça que ça doit être. C'est ça ce que je veux dire. On est comme ça, mais... On est talouille des choses essentielles. Oui. Le problème, c'est qu'on est talouille aujourd'hui des choses qui ne sont pas de plus essentielles. Non, on est talouille. Tu sais de qui on dépend ? Ben, maître, de qui on dépend ? Dachem. Non, non, non. Comprends quelque chose d'abord que tu comprennes. Je te donne un exemple. Une femme, je veux dire, t'es ma talouille d'elle, ta femme est unique et t'es un vrai amour pour elle. Et en vrai de moi, on est tous talouille des choses. Alors ? Si t'es un amour pour elle, et justement c'est ça qui te peut rester avec elle, être avec elle, donc t'es talouille un jour. Oui, mais moi, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je dis qu'il y a quelque chose à part ces choses-là, tous ces talouilles qu'on est dépendant de ces choses-là. Il y a une chose, c'est quoi ? C'est un conseil que Rabbeinu nous donne, c'est quoi ? Si tu arrives à être dépendant que de Dieu, tu ne seras pas dépendant de rien. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Si tu arrives à être dépendant que d'Hajem, tu ne seras dépendant de rien. Si t'as, t'as, t'as pas, t'as pas. Et c'est ça le conseil, il dit Rabbeinu. Quand tu es dépendant de quelque chose, c'est parce que tu crois que grâce à ça, j'ai ça. Ou elle, elle me donne ça. Ou alors, c'est un amour. Quand tu es dépendant d'Hajem, tout ce que Hajem me fait, c'est bien, tout c'est OK. C'est pas là, t'as parlé de sujet ou je ne sais pas, c'est bien. C'est un autre sujet. Non, mais c'est ça. C'est ça d'être dépendant d'Hajem. D'être dépendant d'Hajem, c'est ça. T'as besoin de t'es l'Hajem. Je suis dépendant. Si t'as quelque chose, tu peux être dépendant d'Hajem. Non, je ne veux pas. Non, si t'es dépendant d'Hajem. Tu ne veux pas, mais on l'est tous. Non, non, non. Saches-le. C'est pour ça que la Torah, elle vient, elle te dit la réalité, c'est comme ça. La réalité, Bémet, la réalité Bémet, tu crois que t'es dépendant d'elle, mais si tu arrives à être dépendant d'Hajem, tu es aussi attaché à elle, mais t'es plus attaché à Hajem. Et quand elle partira, si elle partira, ça ne te fera pas un mal grand. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dépendant d'elle, tu es dépendant d'Hajem. Et si elle est partie, tu dis bon, c'est pour mon bien, c'est Hajem. Je suis dépendant de lui. C'est un niveau. Mais ça existe. Et on peut arriver. De ça, il parle à Abin Ahmad dans toute cette Torah. Et oui, c'est un travail. Et mon ami, mon ami, on est venu dans ce monde pour arriver à ces choses-là. C'est ça, la Emouna. Tu verras, dans ta vie, tu passeras des choses que tu seras obligé d'avoir cette foi-là. Tous, nous tous ici. Et c'est ça qui va nous rendre plus forts et plus grands. Ce qu'il dirait, mais il y a aussi même que c'est un des problèmes de la Bémet, c'est que tu avais toujours à dépendre de la salle de la finale. Tu rentres toujours dans un... c'est que si tu ne quittes pas la prière. Tant que tu ne quittes pas la prière, ce sont des... ce sont des épreuves d'amour. Mais si tu quittes la prière, ce sont des épreuves de rien, du monde. un petit peu, c'est bien. Maintenant, et Rabbi Natal, quand il a entendu cette phrase, ça a changé sa vie. Qu'il n'a pas besoin de terminer. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon travail. Je n'ai pas besoin de regarder la fin. Parce que chaque un petit peu que je fais, c'est une victoire. C'est une victoire. J'ai gagné. Parce que lui, à l'époque, sa victoire, c'était quand je termine le livre. Rabbi Nouy lui a enseigné un petit peu. Combien tu peux étudier ? 10 minutes ? Étudie 10 minutes. Mais je veux 3 heures. Je suis habitué 3 heures. Ok. Plus tard. Pour l'instant, essaye de te contenter de 10 minutes. Et après, tu rajouteras. Je ne me rappelle plus trop d'histoires, mais en deux mots, c'est texté Shabbat, mais il était en sac à date nefèche, et que... et que... il avait le droit donc de... je crois que c'était une ligne de manteau. Il avait le droit de prendre le manteau. Mais... mais... mais il pouvait... il dit, attends, je peux attendre 30 secondes. Un petit peu 30 secondes. Je peux attendre 30 secondes. Il attend... il a fait 30 secondes. Et après, 30 secondes, il dit, bon, je peux encore attendre 30 secondes. Ouais. Et comme ça, tout le Shabbat. Ch'nachon. Ça, c'est qui qui l'a fait ça ? C'est le Chazanich. C'est le... Le Stipeler. Le Stipeler. Le Stipeler, il était accroché à un arbre. On n'a pas le droit d'enlever le manteau de l'arbre pendant le Shabbat. Alors, il a dit, je vais attendre que ça soit Pico Arnefesh. Et à chaque fois, et... Et dès que c'était devenu Pico Arnefesh, l'histoire, elle est plus forte. C'est qu'il a dit, je vais attendre que ça devienne Pico Arnefesh. C'est-à-dire que je vais mourir de froid. Et quand il est venu pour prendre le manteau après qu'il sentait que c'était Pico Arnefesh, il a dit, bon, 30 secondes, ça peut tenir Pico Arnefesh. Et comme ça, il a tenu 24 heures. Et Rabbe Noï, c'est ça qu'il enseignait. Rabbe Noï, il a dit, si tu arrives à faire au moins ce que tu peux, 30 secondes de servir HM, après on verra ce qui se passe. C'est comme ça que tu arrives. C'est comme ça. Il a parlé de ça et il y a un mec qui est... Tire-moi là. Il a fait un arbre pendant Shabbat. Oh, il a fait un arbre. 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 Exact. Exact. 30 secondes, tu ne peux pas faire. Alors voilà, on fait... Et ça, c'est énorme. Rabbe Noï, il a fait un arbre. Good, good. Good. Bon, bon. Good. Top. Je peux continuer, les amis ? on va continuer. Jimmy, tu ne dis rien, c'est pas normal. Ça garde. Alors, contre Abinathan, il a entendu qu'un petit peu, c'est aussi bien. Il a compris qu'un petit peu dans la Vodatachem aussi, c'est bien et ce n'est pas grave. Ce n'est pas que si je fais un petit peu, ça veut dire que je suis un nul. Pas du tout. C'est comme ça le chemin. Un petit peu par un petit peu. C'est ça qui dit pas voler, pas voler. Ça, c'est un autre arbre. Mais on voit de là. Ça, c'est en ukrainien. Pas voler. Ça veut dire petit à petit. Doucement, doucement. On va donner un petit peu d'infini. On va voler. On va voler. Alors, maintenant, mes amis, vite fait, si on parle, j'arrête. Parce que ça se construit, dans l'écouté moral, mes amis, ça se construit comme une pyramide. Donc, il ne faut pas... Alors, écoutez comment Rabbeinoui nous enseigne. Comment on est oré d'avoir de la simcha ? Je dis Rabbein Ahmad, la simcha, elle n'est que quand le cœur, il est droit, parfait. Quand le cœur, il est tordu, la simcha ne peut pas être parfaite. La simcha, elle est dépendante de certaines choses. Comment on fait pour que le cœur, il soit droit ? Alors, Rabbein Ahmad a rapporté une gemara dans Maseret Brachot, où là-bas, il y a écrit pourquoi ça existe, les tonnerres ? Les tonnerres, ça existe pour les gens qui ont un cœur tordu, orgueilleux. Alors, le tonnerre va les rendre peur, va leur faire peur, ça va les saisir et ça va rendre leur cœur parfait. Donc, c'est la raison pour laquelle les tonnerres, ils ont été créés pour enlever le tordement qu'il y a dans le cœur. Il dit Rabbein Ahmad de Brestlev, ça veut dire quoi ? Les tonnerres, c'est certain que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Mais comment dans la Vodat Hashem on traduit les tonnerres ? Alors, il dit Rabbein Ahmad de Brestlev, il dit Rabbein Ahmad, il explique, je ne vais pas rentrer dans l'explication parce que ce n'est pas le cours de l'écoute et morade, c'est juste pour dire les... Il dit Rabbein Ahmad de Brestlev, le cœur, il est juste à côté des poumons. Les poumons, ils ont un tuyau qui passe directement à la gorge et qui monte directement au cerveau. C'est pas moi qui dit, c'est Rabbein Ahmad qui dit. Et Rabbein Ahmad, alors il dévoile qu'il y a un tuyau, donc c'est à travers les poumons qui est juste à côté du cœur que quand je crie, quand je crie, je crie, je fais quoi ? Il dit Rabbein Ahmad, j'envoie une voix, j'envoie des sons, des ondes et une énergie énorme qui va créer, qui va créer une fissure, une explosion à mon cerveau. Un éclair qui va créer un tonnerre dans mon cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer quand ça va créer un tonnerre dans mon cerveau ? Mon cerveau, il va être lavé et qu'est-ce qui se passe quand il y a des tonnerres et des éclairs, il y a des nuages ? Ça pleut. Et il dit Rabbein, nous ça va pleuvoir du cerveau au cœur et ce qui va pleuvoir au cœur va réparer le cœur. Il dit Rabbein Ahmad comme ça, quand un homme, il va dans la forêt et il crie, et il crie, et il crie, il crie et il transperce les... Parce qu'il dit Rabbein, j'ai oublié de vous dire que le cerveau, il est avec du hamet. Chaque pensée qu'on a, chaque mauvaise chose qu'on a, le cerveau, il fermente, il grossit, il grossit, il devient horrible. Et je deviens petit et je n'ai pas mes simchats et je ne suis pas bien et tout me contrarie et je n'aime personne. Il dit Rabbein, c'est pourquoi ? C'est parce que tu n'arrêtes pas de penser et plus tu penses, plus ton cerveau, il devient du hamet. C'est quoi hamet ? Ça fermente, ça fermente un pain. Normalement, un pain, tu le fais, tu le mets, ça devient une pita. Si tu le laisses, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Alors ça s'appelle, ça s'appelle des chosmot rizaniol, c'est-à-dire, ce sont des sagesses qui sont extérieures, des mauvaises choses, etc. Toutes ces choses-là, les pensées extérieures, les mauvaises pensées, les pensées en plus, de qui on parle là ? On parle de Rabbeinatan, parce que Rabbeinatan, il était venu chez Rabbeinu, il lui a dit, Rabbeinatan, Rabbeinu, j'ai des pensées, j'arrive pas. Donc on voit, Mamache, comment toute la Torah, Rabbeinatan, Rabbeinu, il lui répond à travers ce qu'il a entendu. Et là, il dit quoi Rabbeinu ? Il dit, quand tu vas prier à voix haute, quand tu vas crier, tu vas crier, tu vas crier, tu vas créer un éclair et un tonnerre dans ton cerveau, que le cerveau, il va enlever tout ce hametz-là, et là, le cerveau va commencer à se mettre à travailler, et il va avoir un lien avec le cœur. De la même façon que quand il y a des éclairs et des tonnerres, ça pleut, et quand ça pleut, ça crée que la terre, elle fait pousser. Quand le cerveau, quand tu cries, tu... C'est Davka avec le cri ? Davka avec le cri. Il faut crier. Davka avec le cri, il faut qu'il y ait un tonnerre. Le tonnerre, c'est écrit. Il faut que tu fasses un tonnerre. C'est pas crié à voix basse, ou machin. Là, ce que Rabbeinu, il parle, c'est un tonnerre, un mythique, il va faire en sorte, il va faire pleuvoir dans le cœur, et là, le cœur, il sera besimcha. Et quand je sois besimcha, je pourrais reconnaître si la joie d'Hachem, elle est parfaite ou pas parfaite, je pourrais savoir si c'est une gzera, pas une gzera, donc prier normalement ou prier avec, en habillant avec l'histoire. Alors oui, c'est vrai que oui, ou dans une forêt, ou à la mer, ou alors à Oumann, même à Oumann, ou à Oumann là-bas, tu peux crier, personne ne te dira rien. Ça, ça redresse. Ça, ça redresse. Le cœur qui, en vérité, grâce à ça, on est besimcha. Et Rabbeinu, Rabbeinachman de Brestev, il nous dit, tout ça, ça a une condition que notre cerveau, il est déformé, mais pas déformé de manière que chasvechalom, j'ai dans mon cerveau de l'athéisme, des kfirot, des kfirot, c'est-à-dire des hérésies. Si j'ai des hérésies dans mon cerveau, il te dit, Rabbeinu, même le tonnerre que tu veux faire dans ton cerveau, il ne pourra pas. Vous savez, des fois, il y a des éclairs sans le tonnerre. D'accord ou pas ? C'est comme si tu cries, mais ça ne fait pas un effet. Le tonnerre, il est grand, moi ? Alors, non, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a aussi cette chose-là que des fois, tu cries, ça ne fait pas un effet dans ton cerveau parce que le cœur et le cerveau, ils sont tellement éloignés que le cri, il ne vient pas au cerveau. Donc, c'est comme l'éclair qui est, parce qu'il est loin, tu n'entends pas. Tellement ton cerveau, il est loin de ton cœur que quand tu cries, ça ne fait pas d'effet. Alors, comment on règle tout ce problème ? Alors, comment on règle ce problème ? Alors, pour cela, pour cela, il y a, il faut voyager chez le tzadik. Il faut voyager chez le tzadik car le tzadik, c'est le shofar. C'est donc le pasuk c'est le nom de la Torah. C'est-à-dire, le tzadik, il est du niveau du shofar. Quand tu viens et devant le tzadik, c'est le tzadik lui-même qui te redresse et qui fait un tremblement de terre dans ton cerveau et qui t'enlève tout et il arrive à arranger. Et c'est ça, il dit Rabbi Nahman, regardez comme signe à chaque fois que vous êtes chez le tzadik, vous êtes Bessimcha. Pourquoi vous êtes Bessimcha ? Parce qu'il t'a réparé ton cerveau et il a fait en sorte que ton cœur, il se redresse et au moment où ton cœur, il est redressé, tu as de la Simcha. Et c'est pour ça, mais on ne va pas, vous comprenez toutes ces choses-là, mes amis ? Si tu as ce problème, je peux plus attendre de voyager. Non, tu voyages tout de suite. Mais imaginons que tu ne peux pas. Alors, si tu ne peux pas, si tu ne peux pas, tu fais ce travail dans l'Hit Bodhidout. Il Bodhidout. Tu fais, tu vas dans la forêt, tu vas la nuit et tu dis à Hachem, je ne peux que crier pour l'instant. Et là, tu vas crier, crier, crier. C'est après, mais justement, quand je crie, ça ne marche pas. Ça n'existe pas que ça ne marche pas. Le cri, en général, ça n'existe pas. Si ça ne marche pas, continue jusqu'à que ça marche, parce qu'en général, ça marche. Il y a écrit comment les béni-israélis sont sortis d'Egypte. au moment où ils ont crié, tout de suite, M. Rabbeinu est venu. Normalement, en général, quand tu cries, vraiment, ça ne veut dire pas, tu cries vraiment, tu dis à Hachem, voilà, j'ai mal, je crie, et tu es là et tu recries, tu recries, tous les jours, et tu répètes, tous les jours, tu cries, c'est certain que tu auras une délivrance, c'est certain. C'est certain. Hein ? Non, tu expliques ta situation et tu cries. Tu dis, j'ai mal, ça me fait mal, aïe, 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 j'ai mal, Hachem, j'ai mal. Oui, oui, un jour, Rabbeinu, un jour, Rabbeinathan est venu chez Rabbeinu. Il lui a dit, Rabbeinu, j'ai crié jusqu'à que je n'ai plus de voix. La dernière, 308, là. Rabbeinu, il lui a dit, ah ouais, mais j'entends ta voix, là. Ça veut dire vraiment jusqu'à que tu n'as plus de voix, c'est ron. Comme ça, David Améler, il a dit, je t'ai appelé jusqu'à que je n'ai plus de voix. Comme ça, il dit David Améler. C'est pas de la rigolade. Oui, on peut aussi crier. Il y a plus de la prison qui a entendu qu'il y avait le cri avec des chokhmok, il y avait crié aussi. Jusqu'à qu'il n'y a plus de, il n'y a plus de, il n'y a plus d'histoires de pensée. M'achem. Est-ce qu'on a compris tout cela, mes amis ? Vous lavez le cœur. Vous lavez le cœur. On va déjà avoir éventuellement une cimera à l'utiliser. Donc quand il y a un prière qui fait une nuit-fois avec cette cimera, elle est vraiment qui s'en va tout à laver. Alors s'il y a un problème, c'est qu'il y a un décret et on ne va pas faire ça. Non, on n'a pas du tout. On laisse un décret. Alors qu'est-ce qu'on fait s'il y a un décret ? On contourne la prière. D'accord, mes amis ? Qu'est-ce qu'il a appris là, Rabbi Nathan, mes amis ? On apprend énormément de choses. Rabbi Nathan, il a appris à Rabbi Nathan comment un Brestlev il doit prier. Comment réellement un juif, pardon, il doit prier. Comment un juif il doit prier ? Il doit prier en mode tonnerre ! On doit faire des tonnerres ! Il a écrit que Rabbi Nathan, il est rentré avec Rabbi Naftali, ils ont fait Yom Kippour, il y a Yom Kippour, Motsi Yom Kippour, Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Naftali, ou je retourne chez Rabbi nous, ou on fait un minyan à nous. Mais moi, je ne vais pas prier là, comme tout le monde. Et il y a écrit que Rabbi Nathan, il a fait un minyan dans sa souka, il y a écrit que le minyan dans sa souka, il a résonné dans tout Némirov. Et Rabbi nous, il a dit, vous avez fait du bruit, pas qu'en bas, même en haut. Parce qu'un raci de Brestlev, quand il prie, il prie à voix haute, il prie en criant. Je vais vous raconter une histoire, mes amis, un jour, les femmes, les filles de Rabenu, ils étaient un petit peu importantes. Alors, ils avaient des copines aussi importantes. Alors, il y avait de temps en temps des réunions de femmes, entre copines, comme ça. Et ils étaient réunis, les femmes, les filles de Rabenu, avec leurs copines. Et ils étaient chez eux à la maison et il y avait dans le salon les hommes et eux, ils étaient dans une autre pièce. Et ils étaient un petit peu séparés. Et ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Et là, il y a une de ses copines à une fille de Rabenu. Elle dit, oulala, le temps est passé très vite. Peut-être qu'ils ont terminé la Seouda, les hommes. Alors, la fille de Rabenu, elle a rigolé. Elle a dit, quand les hommes de mon père, ils vont faire Birkat Amazon, tu vas les entendre. Et quelques minutes après, on a entendu, parce que Rabenu, c'est des tonnerres. Rabenu, il dit, chaque chose, c'est un tonnerre. La Chaharit, c'est un tonnerre dans le ciel. Le Minha, c'est un tonnerre. Le Harvid, c'est un tonnerre. C'est des tonnerres. On doit créer des tonnerres. Notre cœur, il doit toujours être pris en charge. Et c'est consacré dans la Chaharit. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Agatha de Pessah, on doit la crier. Parce que la Pessah, c'est encore plus important de faire ce tonnerre-là, parce que le cerveau, c'est le Hametz, on a dit. Donc, d'Afka, Pessah, on doit annuler le Hametz. Comment on annule le Hametz ? La crier à voix haute. À voix haute, bien, bien, bien à voix haute. Non, bien à voix haute. Bien à voix haute. Je peux la chanter à voix haute. Il faut que ça trempe dans la tête. Voilà. Il faut que ça fasse. Alors, je continue, les amis, dans cette Torah, la numéro 5, il y a écrit que le monde a été créé que pour moi. Mon devoir, c'est de remplir les manques du monde. Mon devoir, c'est que quand je vois des manques dans ce monde-ci, j'ai le devoir de prier. Pourquoi ? Il nous dit, parce que moi, je crois dans vos prières. Moi, je sais ce qu'est votre prière. même des prières nulles et nazes, même des prières en mode deux secondes, trois mots, il dit, moi, je vois la puissance de ce que ça fait. Donc, priez, priez, croyez dans vos prières, je vous demande. A chaque fois que vous voyez un manque dans le monde, ne râlez pas qu'il y a un manque, de mes prières, de mes prières, pour être. Il dit, dans les manques qu'il y a dans le monde, ça veut dire que une personne n'est pas leur demande, mais elle sent qu'il y a des manques là-bas, elle doit prier pour ça. Exact. Et il y a des gens, si là-dedans, il a tantôt manque qu'il n'a pas de manque, c'est un problème. Et il y a des gens qui ne voient pas de manque. Alors eux, ils n'ont pas besoin, ce n'est pas leur devoir. Je comprends ? Parce qu'il ne voyait pas de manque. Mais un autre, il va voir un manque, alors c'est comme ça que Shem'il lui parle en fait. Il dit l'hiroth ou la aïenne, il faut le voir. L'hiroth ou la aïenne, oui, mais quand tu ne le vois pas. Mais quand tu ne le vois pas. Il ne faut pas cacher les yeux de toi, c'est le premier travail, c'est d'être conscient qu'il y a des manques. Non, c'est pas de dépoche genre de bisounours, tout va bien. Non, non, c'est sûr qu'il faut être réveillé, c'est le premier travail. Le premier conseil, c'est d'être réveillé. Aïenne, chamevezé, meramez, à la xerotana. Et qu'est-ce que Rabbeinu, il avait allusionné que tout le monde doit prier pour les décrets qu'il y a. Il dit sur l'exerot qu'on voulait prendre à l'époque les enfants à l'armée. Qu'en fait, ça, le monde, il doit prier, même les gens qui ne sont pas concernés. Tout le âme Israël doit prier pour cela. Aïenne, c'est fait par perot, les Khochma. Là, on va étudier une... Oui ? Quelqu'un qui fait le Tzikunaklali Bekavana. Il n'y a pas ça ou ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ça ou ça. Pourquoi il y a quelqu'un qui te met dans une tempe un pistolet ? Un Tzikunaklana ? C'est bien de faire un petit peu Bekavana, donc tu vas lire le Tzikunaklali, mais les premiers Bekavana. Mais ça les aillez. Oui. Ça arrivait plusieurs fois sur le décrivain avec les enfants. Alors, ça arrivait deux fois. Ah, parce qu'il y a revenu une fois de Marek Zosaki, je crois qu'il avait dansé. Non, mais tout ça, c'était à cette même époque. C'est-à-dire, cette Gzera, elle a tenu... Alors, on va lire, on va lire ça maintenant tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qui, comme il dit, il a dansé, il a dit... C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur le calme. C'est-à-dire qu'il a concerné tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les ratachem, je vais tout vous ramener ce qu'on a pour que ça soit quelque chose de complet. Alors, il dit... Il a écrit là-bas J'ai entendu de mon père. C'est qui son père ? C'est Rabbi Irchleib de Breslev, le Rav de Breslev. Donc, le fils du Rav. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. En dévoilant cette Torah, Rabenu avait fait une allusion Cheikh Varoula Har Gzardin. Rabenu avait fait une allusion que ce décret était déjà décrété dans le ciel. Donc, les prières n'avaient pas d'impact. Mais Rabenu, il a travaillé pendant toute cette année de faire des radoucissements de rigueur, de jugement. Ça veut dire, il savait que la prière ne pouvait pas, alors il a mis en place des choses pour radoucir les dînimes. Ça veut dire, il ne pouvait pas annuler totalement, il ne pouvait que radoucir. Vous avez compris ? Est-ce que c'est un décret qui est sorti que tout le monde va à l'armée ? Non, le décret, on va dire qu'il est sorti même dans le ciel. On peut prier pour que le décret s'arrête. Il attend le décret. Peut-être que ça va durer un an, un jour, un secondaire. Oui, on repasse sur un autre le droit. Oui, mais... Je peux la ramener. La flèche, ok, elle a été envoyée. Mais ça va. Mais... On a repris qu'un nouveau décret, un truc qui... Écoute, ça en vérité, c'est que les tzadikim qui peuvent répondre. Parce que nous, on ne sait pas comment ça se passe. Mais voilà, dans des grandes lignes, quand il y a un décret, c'est compliqué, on va dire. Même pour les tzadikim, c'est compliqué. Et ils ont besoin de faire des combines, de radoucir, de repousser, je ne sais pas quoi. C'est compliqué, quoi. Et on a vu de nos yeux que Rabbi Nachman, quand il a prié pour ce problème-là, il a réussi à faire un impact dans le ciel. Ça veut dire que, comme tu dis, David, il a réussi à repousser l'Axera, à reporter l'Axera. Il a fait en sorte, Rabbi Nachman de Brestlev, de repousser ce décret-là 16 ans après qu'il est mort. Et Rabbi Nachman, il a dit, mais fourrache dans sa bouche, il a dit, je n'ai pas réussi à enlever cette gzera, mais j'ai réussi à la pousser de 25 ans. Après, 25 ans. De 25 ans. Et Rabbi Nathan, il a fait le calcul. Jour pour jour, il a vu que 25 ans plus tard, après que Rabbi il a dévoilé cette Torah, ça a commencé réellement l'application de ces guerres-là. Il dit, Rabbi Nathan, j'ai énormément à raconter, à vous raconter comment ça s'est passé. Je vais l'expliquer dans un autre endroit. J'ai entendu des élèves de Rabbi les anciens, les vieux, ceux qu'ils ont entendu à l'époque, les paroles de Rabbi qui l'a dit dans ce langage-là, je vais le dire en hébreu, je repoussais ça à 20 années plus tard. c'est comme ça que ça s'est passé réellement. depuis qu'il a dit la Torah, c'est-à-dire il a dit la Torah en 1803. et c'est quand c'est quand c'est sorti ce décret en 1827, il y a à peu près 25 ans. il y a à peu près ces 25 ans-là qu'il a su essayer d'habiller. Ça veut dire comment il a prié Rabenu ? Par les histoires qui l'a dit ? Non, par cette Torah. C'est cette Torah que quand il a dévoilé cette Torah, ça annule la xéra de prendre des enfants pour Al-Atsava. Donc nous, on va demander à Kadash Bauchou que maintenant qu'on a parlé des histoires de la Torah 5 du Likouté Moaran, que la Torah 5 du Likouté Moaran était pour préserver les bénis israels des goïns et d'aller à l'armée et de Chaz Béchalom de perdre la Torah de la même manière que tous les bénis israels, ceux qui peuvent, qui puissent s'asseoir et étudier la Torah et ceux qui veulent et qui peuvent qu'ils aillent à l'armée. Mais qu'il y a aussi des gens qui utilisent la Torah et ceux qui utilisent la Torah de les aider, de les chérir, de leur donner de l'argent s'il faut et de les encourager car grâce au Likouté Moaran, grâce à ça, l'armée, elle a la possibilité de pouvoir conquérir et anéantir tous nos ennemis et tous les problèmes et grâce à ça, grâce au Likouté Moaran, c'est ça qui garde ma mâche tout le pays et toutes nos guerres et tous nos nukhayalim et tous les habitants parce que c'est la Torah qui arrive à nous garder. Et Bézrat Hashem par la pitié et la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui fait qu'il y a un grand messe dans le ciel et qu'on laisse les Bachouvré, les Yeshivot et les Afrikhim étudier la Torah et ceux qui ne font pas ça qu'ils aillent à l'armée, qu'ils font l'armée. Chacun comme il faut, il doit... pour la pitié pour la pitié pour la pitié pour la pitié Elie, Ben Nisim, Zaira et Amraf Ben Makhlouf Ben Eliaou Amraf Yosef Ben Eliaou Ben Baya Hayalea Bat Makhlouf et Ivan Fortuné Mimou Nishmat Amram Ben Chaya Et la refouat et Mimou La refouat Shlema 2 Mimou Nishmat Ben Chaya Sharon Shlomo Ben Eva Shulamit Eliaou Ben Rosa Julien Papou Lévi Yehuda Ben Shalom Sarasashi Abad Afnaveret Chaba Odel Bad Afnaveret Mahman Yitzhak Ben Afnaveret Et ma mère Rachel Bat Misaouda Et tout l'âme Israël et tout le monde En tout cas une chose mes amis Une chose mes amis qui est importante du message qu'on apprend ce soir j'espère que vous l'avez ressenti j'espère que que vous avez Bezra Tachem Rabbeinu a reçu Rabbeinathan a reçu de Rabbeinu un très grand renforcement et le premier message comme on a utilisé le dernier message à Sérotaran on apprend le premier message que Rabbeinathan il a appris c'est quoi ? C'est que d'abord le monde est sous ta responsabilité à travers ta prière que que ta prière est très importante dans le ciel qu'il faut commencer à apprendre à être joyeux à dégoûter la joie d'Hachem à travers les mitzvot parce qu'on peut trouver la simcha d'Hachem dans les mitzvot et le plus important commencer à créer des tonnerres de prier avec Avao de crier à Hachem pas de crier contre mais de crier vers Akkadosh Bahu et de dire à Hachem pour que qu'on puisse notre coeur il soit pas tordu et surtout force et courage !